Musique 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 Ola ! Ola Stragala ! Que tal ? Reprend Pa, Pa.... Pa 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 D'origine il y a techniquement 4 DLC Moi je pensais aux DLC Qui sont à lancer Bah non non qu'est-ce que tu fous Je suis où là Qui sont à lancer Comme un awakening en fait Parce que les autres le golem je l'ai fait La tour je l'ai fait Et l'autre c'est quoi Donc le golem j'ai fait La tour j'avais fait Il y en avait un autre Je ne sais plus ce que c'est l'autre Il n'y en avait pas un autre ? Si il y en avait un autre Oui non mais le château oui c'est ça Le pic du soda j'avais compté Le golem il n'y en avait pas un autre sur la map Je crois qu'il y en avait un troisième sur la map Avec les zombies les matchs du sensuel me dit rien Mais pourtant je pensais l'avoir fait sur la map Ah bah oui Kaylan Bah c'est pour ça C'est parce qu'il est dans Ok ouais ouais Bah oui voilà Donc je l'ai fait aussi Donc il reste juste à awakening L'histoire de Lyanna L'histoire avec Léna Une histoire et tu contrôles les engeances Et la dernière avec Morrigan L'histoire de Lélyanna ça me dit rien L'histoire avec Léna ça me dit rien L'histoire et tu contrôles les engeances ça me dit rien Et la dernière avec Morrigan ça me dit rien Ah bah super On part bien Est-ce que ça va au fond ou est-ce que le jeu est un peu trop fort ? Pourquoi tu tapes pas ? Et tape Et tape Voilà merci Elle devait être trop loin Hop Un peu fort mais ça reste correct Bah attends on peut changer Faut juste halt tab On espère que le jeu ne crache pas Et on passe à Voilà Moins 12,5 Voilà Ça devrait être un peu mieux Qu'est-ce que tu cherches là ? Oui la 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 Je suis un archer squelette Voilà C'est un autre côté Hop Je vais laisser canon si on veut Faut dire surtout Ray Kening Éventuellement celui des nains Et puis j'ai une Morrigan Mais celui des nains ça me dit rien Genre rien du tout De toute façon je parlais surtout de finir l'histoire principale Les DLC on les lance en plus c'est ça Genre Genre nouvelle partie Puis tu choisis le DLC Le squelette voulait du lait Ça me dit rien celui des nains Non moi non plus celui des nains Là comme ça Après bon moi je suis pas un connaisseur expert C'est vous qui décidez Hop Pas grand chose ici Les araignées Reviens Reviens pétasse Reviens pétasse Saloperie elle m'a entoilée Arrête Reste là Reste là Regarde ces saloperies qui grouillent Et qui courent partout là Oui Deux nains ont besoin de ton aide Pour retrouver un autre nain Périant les tréfonds Et tu finis par tomber sur un nouvel ennemi Mais La vache J'ai tous les DLC Et il est pas marqué sur la map celui-là Tu le lances au début Comme quand tu lances une nouvelle partie Renoir Ou c'est en jeu Putain mais Qu'est-ce que c'est chiant ces toiles J'apprécie que la musique du jeu Est beaucoup trop forte Par rapport au Tout est trop fort Ok ça marche Renoir Tu cherches ta maman Je vais tout délai retrouver Oh la ferme Que vois-tu Ah bah super Super Saleté de gosse Tous les mêmes Heureusement qu'on a des épées Un petit coup de dague dans le dos là Ça va vite Ça va vite Ça va vite En fait finalement Je suis en train de me dire C'était bien Comme c'était réglé Voilà Parce que les squelettes Ils en font du bruit quand même Uesche Ueshingiki Et comment vas-tu ? C'est vous qui décidez Bah je sais bien La meuf elle me dit ça Comme si Enfin bon c'est moi qui me dis ça Moi-même Puisque c'est Leliana Qui dit ça Mais bon bref Parchemins enluminés Et tablettes La tablette Elphi gravée Les 4 ports reproduits ici Semment faire partie d'une fresque autrement plus imposante Le panneau supérieur représente un broc rempli d'eau à ras bord Posé sur un hôtel Trois ailes vêtues de robes entourent l'hôtel Tandis qu'une foule en attirail guerrier se tient à quelques distances Dessous une représentation de tous les elfes En robe comme en armure Posternée devant l'hôtel La 3ème gravure en partant du haut Représente L'un des 3 personnages vêtus de robe Une femme dotée d'un tatouage facial sophistiqué Qui bolo du broc sur l'hôtel sous le regard des autres elfes Sur l'image du bas Cette même femme tatouée est immergée jusqu'à la taille dans un bassin Elle tient le broc de l'eau s'échappant du goulot Les elfes en armure s'inclinent devant elle Nouvelle quête Le rituel elfique Setting PS4 ça avance Bah non mais c'est bon c'est fini Oui bien entendu J'avais déjà réglé ça le dernier coup J'irais plutôt qu'Animal Crushing joue avec Là ma PS4 elle est branchée Elle est posée sous mon écran de gauche Et elle est branchée à ma carte d'acquisition Donc j'ai juste à Si je veux jouer j'ai juste à l'allumer Et puis je lance le logiciel pour capturer l'image Et voilà Bah oui mon socle exactement Alors Ah bah c'est ça le truc avec le broc Fontaine, hôtel Et la porte fermée Sur le champ Donc ça c'est un truc secondaire Je m'exécute Ok alors on va relire le truc Un broc de terre placé sur un hôtel Sur le second Un elfe à genouiller semble prier devant l'hôtel Le troisième dépeint un elfe buvant une gorgée A même le broc Sur le quatrième on peut voir l'elfe vider le broc dans un bassin Ok Donc premier Un broc de terre placé sur l'hôtel Mais est-ce qu'il est Il doit être rempli du coup Sinon personne peut boire dedans Prendre le broc de terre Voilà Remplir le broc d'eau S'éloigner du bassin Ok ensuite Car la flemme Ah bah super Mais je crois qu'en plus ça donne une armure méga pétée de mémoire Pour les guerriers On peut le sauter Ah il est vraiment nul le DLC en question Placer le broc De terre pleine sur l'hôtel Voilà Prier Voilà Examinez le broc Boire toute l'eau Je ne sais plus si c'est boire une gorgée ou boire toute l'eau On va dire boire toute l'eau Voilà Continuez Bon bah c'était une gorgée Quête terminée Ah mais du coup ça me l'a foiré Attends Heureusement que j'ai sauvé Donc c'était une gorgée seulement Bon ça va On a sauvé juste avant Je pensais qu'on avait plusieurs alternatives Mais non il n'en a qu'une Bon alors Donc c'est une gorgée Une gorgée Voilà Et sur le quatrième On peut voir Vider le broc dans le bassin Ok Bon on essaye Alors Prendre le broc de terre Remplir le broc C'est la nuit du bassin Poser le broc Placer le broc Voilà Prier Examinez le broc Pouvoir une gorgée Prendre le broc S'éloigner de l'hôtel Et Reverser l'eau du broc Dans le bassin Voilà Lentement Reverser l'eau du broc Dans le bassin Blablabla Sauvegarde Quête terminée Parfait On va re-sauvegarder Derrière du coup On sauvegarde deux fois C'est pour être sûr De vraiment sauvegarder Vous parlez de quoi ? Vous parlez encore De Animal Crossing Et là Il y a plein de pognon Des flèches de glace Ok Des flèches de glace Encore Quoi ? Un seul Non Qu'il y a deux squelettes On devrait survivre Deux squelettes Je pense Allez Juste histoire De les mettre Les gars Encore des flèches C'est fou ce qu'il y a Comme flèches de glace Ok Coucou Je ne parle pas ta langue De ma vue Esprit Ta place Ce n'est pas d'ici Vous avez besoin D'aide Êtes-vous perdu ? Je crois qu'elle m'insulte Ouais D'où tu parles De ma mère Comme ça Ah ouais Allez Je ne sais pas Qui est cette personne Pourtant T'es un elfe Ouais mais Elle avait l'air agressif Quand même Il y a moyen De ne pas la tuer Juste par curiosité On est obligé De lui casser la gueule D'ailleurs C'est un petit truc Dans Dragon Age Acquisition Si tu joues Elle Si tu peux comprendre Les dialogues Que normalement Tu ne peux pas A lire D'accord Ok Je suis une idée Comme je n'ai jamais fait Mais pourtant Regarde ce que tu gagnes Une armure de plate Titan Donc c'est toute l'armure En fait C'est la dernière pièce De l'armure de plate Qui sans DLC Je crois que c'est La meilleure armure lourde Du jeu Le truc de plate Titan Bah oui Mais forcément Puisque tu triches Regarde Bah c'est le même skin En plus Avec l'un et l'autre C'est le même skin Sans DLC Du coup Et Bah le mien est mieux Il y a plus d'armure Mais sinon C'est les mêmes stats Et je ne triche pas Non évidemment Mode de plate Titan Et armure de plate Titan Tu vois Elle est quand même jolie Armure en vrai Hors DLC Hors mode Hors quoi Elle est quand même jolie Bon après c'est sûr Que l'armure du commandeur Est beaucoup plus jolie Hein Evidemment Evidemment Mais n'empêche Que Ça C'est sympa Donc endurance Et ça c'est Gant du commandeur En vrai les stats Se valent Et pareil Les gants Ouais Ça va aussi Quand je laisse ceux là Donc autant mettre Les meilleures stats Les DLC du jeu Ce sont Le golem Ça j'ai fait Le truc des cartes des ombres J'ai fait aussi Retour à sa gare A choisir sur la map Ça ça me dit rien Ah bah si Si c'est le truc avec Aylan A choisir maintenant A partir du menu principal Awakening A faire Donc ça faut que je le fasse Histoire de Yana Tu peux skip Histoire des engences Tu peux skip Histoire des nains Tu peux skip Histoire des sorcières A faire Ok donc il me reste Deux DLC A faire Après coup La vanille c'est la base De toute saveur Ouais exactement Pour du vanille C'est boire Oh mais arrête un peu Voilà regarde Le petit Alistair Et bah il a exactement Le même skin Mais il a des meilleures stats Alors attends On a pris un level Qu'est-ce qu'on peut lui mettre De gros Faut que je vise Le carcan compresseur Le deuxième Elle est beau Peu importe l'armure La version est plus sexy Bah oui évidemment Puisque tu veux Le foutre à poil Je me doute Bref cette quête est cool Elle donne la dernière partie Elle te finalise Enfin elle te finalise Une deuxième quête Celle du mage Tevinter Donc elle est quand même cool C'est une armure De David Coréen Enfin coréen Ou pas forcément Même les jeux japonais Bonjour Un hôtel dévasté Qu'est-ce qu'il y a ici Je sais plus Oula Barre-toi là Ah oui La pour Voilà Ouais bah forcément Elle est morte Ah merde Elle est morte Ah merde elle est morte On a deux morts Ça va encore me coûter Des compots C'est comme si C'était fait En fait Tu vas mettre Dragon Age Dans les jeux proposés Avec les âmes Après Peut-être pas tout de suite Après Mais à terme Ouais Sur le champ Ok Hôtel de Pierre Et Philecter À quoi sert L'hôtel de Pierre Un enfoncement De surface Peut-être Vaut-il passer Quelque chose Conformance Qui semble être Du sang Si tu es liquide Même après tout ce temps Le cristal Vibre légèrement Contraire T'as vrai que T'en restes du groupe Il n'y a pas Graeim Les inquisiteurs T'inclinaient moins A étudier leur histoire Qu'à les asservir J'aurais tendance A voir en cet objet Une sorte de philactère Destiné à conserver Une essence vivante Peut-être même Quelques esprits J'y vois Une sorte de philactère L'essence d'un mage Préservé par magie Cela dit Je serais surprise Que l'histoire S'arrête là C'est du sang A l'intérieur Le sang de qui Depuis le temps Il aurait dû coaguler Il doit y avoir De la magie là dessous Sans déconner Qu'allez-vous faire Essayez d'ouvrir le cristal Touchez le cristal Ouvrez le cristal Par force Touchez le cristal Les choses sous vos doigts Immédiatement Votre esprit est essayé De visions D'images De souvenirs D'une vie Qui n'est pas la vôtre A votre contact La présence de le cristal Est d'abord prise de panique Elle recule En vous envoyant Des images D'emprisonnement Et de solitude Qui êtes-vous ou quoi ? Présence réfléchie Interdite Finalement Elle décide que vous n'êtes pas Un simple produit De son imagination Enfiévrée D'autres images La filtre dans votre esprit Celle du temps Que la présence A passé dans le cristal de vie Partagé entre sommeil Et folie Si la présence A eu un nom Elle ne se souvient plus L'image d'un elfe Vous parvient Un mage Sain d'une armure D'argent rutilante Mais la vision Est aussi trouble Que ce temps est révolu Vous êtes donc mage Il y a trois images De l'elf D'armure d'argent Mage et guerrier à la fois Votre esprit Traduit le nom De l'ordre Auquel il appartient Comme guerrier mystique Hein ? T'as pas encore Pecho Mais non normal C'est Morrigan Que j'ai Pecho J'ai déjà dit Peut-être qu'il l'a fait En intimité En dehors de ses caméras Non mais de toute façon C'est même pas la question J'ai déjà Pecho Morrigan Quand vous êtes-vous Trouvé dans le cristal Voyez les images D'une grande bataille Où elfe et humain Confondus Fuit en hurlant Devant votre présence Une présence innombrable Qu'est-ce donc ? Les images sont trop lacunaires Pour le savoir La présence est survécue Au massacre En utilisant le cristal de vie Pour quitter son corps Certaine que quelqu'un Viendrait le délivrer Mais nul n'est venu Jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qu'un endroit Que s'est-il passé ? Attends Qu'est-ce qu'un guerrier mystique ? Vas-y Une image toujours plus confuse D'un ordre de mage Elfe qui canalise leur sort Pour en tirer de la force Et combattre en première ligne La présence peut vous conférer Le savoir des guerriers mystiques Vous pouvez ainsi le devenir Ou transmettre à votre tour Ce savoir aux autres mages Ce seul don que la présence Peut vous faire Le dernier de ses souvenirs En échange Elle ne vous demande qu'une chose La miséricorde du néant Quand puis-je vous libérer ? Attends Vous pouvez m'enseigner La voie des guerriers mystiques ? La présence vous envoie Des images frénétiques Oui Elle vous donnera Le souvenir dont elle dispose Qui suit la voie des guerriers mystiques Sera le dernier de son ordre Vous ne pouvez rien m'offrir d'autres ? D'autres à vous proposer Ne poser rien que des souvenirs D'accord Ok Comment puis-je vous libérer ? Le cristal de vie placé dessus Ok Très bien Je vais tenter Je ne rappelle pas l'emplacement de l'hôtel Mais je sais que le cristal de vie Doit-il être placé ? Approchez l'hôtel avec le cristal Vos avant d'hôtel Vous ressentez les démonstations Qui parcourent la présence Est-il possible que la fin De ce cauchemar éternel approche ? Les images qui vous sont transpises Forment une question sans embâge Souhaitez-vous toujours apprendre Les compétences des guerriers mystiques ? La présence est prête A vous les enseigner Oui Pour un match Il suffit d'assimiler Certains de ses talents Qui furent autrefois L'apanage des guerriers mystiques Maintenant la présence demande Est-ce que vous teniez parole En libérant ? Désolé Vous pourriez m'être utile Putain Allez oui D'ailleurs l'image La présence rayonne de bonheur Avec le néant La paix Nouvelle quête Guerrier mystique Quête terminée Guerrier mystique C'était rapide En même temps Il y a des arguments de choc Cette Morrigan C'est vrai Même si c'est un jeu Ça me fait toujours bizarre D'être dragué par un mec Bon Non Moi je m'en tape Mais Bon C'est juste que Vu que j'aime être RP Et que je suis plus attiré Par les nanas Que par les mecs On va pas se mentir Et ben je pécho des meufs Tout simplement Tout simplement Après Morrigan Et l'Eliana J'aime les deux Mais Fallait bien en prendre une Hashtag déçu Vous avez écouté comme ça Est-ce qu'il y a moyen de respé Je crois pas qu'il y a moyen de respé Pas dans le premier toujours Hop Il a sort de soin mineur Voilà Que dois-je faire ? On enlève leurs blessures Tout va bien On est d'accord qu'il n'y a pas moyen de respé Très bien Dis-nous Elena Combien de meufs T'as pécho du coup On t'écoute On va commencer par ceux-là Ou tous mes jeux Bah Dragon Age déjà Je crois qu'en vrai La majorité de tes relations C'est fille mec 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 Ah mais putain Mais arrête de foncer dans le tas Choupette Ah mais bordel Elle est toujours en dernière ligne La pauvre Je les suscite Et on reprend Un Nécessaire de soin mineur Elle a pas L'armure Qu'elle est censée mettre En permanence Bah si Héros indifférent À l'armure de pierre Pourquoi elle le fait pas du coup Bon je sais pas On est quasiment plein Oui bien entendu J'ai pécho Le Yana Mais c'était une fausse manip Après j'ai pécho Mary Isabella Dans Dragon Age 2 Dans Dragon Age Inquisition Personne féminin En même temps Je hais C'est rave Bah voilà En fait finalement Sur une dizaine de partie T'as fait 4 relations Fichies Dont une erreur C'est ça que t'es en train de me dire Donc finalement T'es pas si différente de nous Ça ressemble au chemin principal ça Non 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 Attends 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 Il y a des pièges partout de l'âche Ouais 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 On s'en occupe On s'en occupe Mais marche dessus cette débile Gourdasse Bon ça doit aller là Hop Hop On tira Toi tu as romancé qui Comme gars dans Dragon Age Non mais moi justement Je le dis Je préfère romancer les femmes Parce que je peux Parce que IRL Je préfère les femmes Par exemple Mais c'est toi qui me dit C'est pas drôle Mais tu fais exactement la même chose Donc Pour ça je rigole T'as dit Si t'as dit un truc tout à l'heure Putain L'inventaire Mais tellement horrible Je sais plus ce que t'as dit Bonsoir Nanou Je sais plus ce que t'as dit Mais t'as dit un truc Ça on se rend bas des couilles J'ai dit déçu Oui bah voilà Tous les hétéros D'un grand prio Le sexe Voilà c'est pour ça C'est pour ça que je dis ça Elle me dit déçu Mais elle fait pareil C'est pas vraiment le sexe opposé Au moins tester Et bien toi t'as testé En 10 parties Juste 3 fois Fille-fille Donc bon Hein Moi j'ai fait J'ai pas fait autant de parties que ça Hein Hein C'est tout C'est tout Dans 6 parties Avant de choper Feneri Souney 6 parties Putain mais Je viens de l'aventurier Dans le chat On parle des romances dans Dragon Age Quelque chose oeuvre dans l'ombre de Ferelden Les notes que vous avez récupérées auprès d'aventuriers morts ou terrifiés Indiquent un mal ancien Ou du moins un homme ancien qui parle d'un mal analogue Votre enquête vous pousse à retrouver Vilne Madone Qui est quelque part à Denerim Ok Ah oui non c'est la suite ça Qu'est-ce qu'il se passe dans le jeu Et bien là je suis dans un Je sais pas ce que c'est d'ailleurs Les ruines mais c'est quoi de base D'un endroit où je suis moi Bref Je dois lever une malédiction Enfin lever une malédiction Empêcher Des loups-garous de défoncer des elfes Et les loups-garous sont body Donc je pense que je dois avoir le choix entre lever la malédiction Ou aider les elfes ou un truc comme ça Enfin bref On verra en temps et en heure Bref Tout ça pour dire je traque des loups-garous dans des ruines Ah filactère Tout ça pour Obtenir l'aide des elfes derrière La routine quoi Exactement La routine Un seul objet sans avoir été épargné par le désordre ambiant Un petit filactère de vert Un foyer n'habitue Elle règne sur les lieux Il fait des formes blablabla Oui prendre la fiole Il se fissure Mais c'est bizarre ça Revenons Alichou Tac Tank pardon Ça y est je l'appelle Alichou comme Comme Léna maintenant Donc placez-vous bien par contre les gars Toi va là-bas Et toi va là-bas Meurs Pourriture communiste Ah ouais Il est mort vite mon perso Parce qu'Alister il est pas foutu de tanker Parce que la grosse c'est de la merde Je vais pas taper dans le dos là Pourquoi elle tape pas dans le dos cette salope Pourquoi j'arrive pas à Avoir le bonus de dégâts dans le dos c'est bizarre Vous avez vu comment ça gît Non mais enfin Tu te calmes Codex mille et jour Les fioles noires Premier décroix démon Deuxième décroix démon Troisième décroix démon Quatrième Il manque le cinquième Le cinquième il est où ? Il est à Daenerys C'est ça ? C'est trop marrant de le voir nous dire qu'il nous déteste Pour ensuite la voir revenir ramper vers nous Ah bah super Non mais le problème c'est pas ça Normalement il tank bien Alistair En termes de dégâts Le problème c'est qu'il tient pas l'aggro Il n'y a pas moyen Oui voilà c'est ça Il aggro mal c'est surtout ça Mais après les dégâts en vrai J'ai pas de problème pour résister Vous savez pas le jouer c'est tout Oui c'est ça C'est juste qu'il a une aggro de fils de pute Oui bien entendu C'est tout Tu dis hein si on t'embête J'insulte pas Lichou J'insulte pas Lichou J'insulte sa mère Qui techniquement Hein fils de pute Je suis désolé Ça lui va bien Ça lui va bien Il y a un moment Voilà C'est même pas qui c'est sa mère Bah justement C'est juste que le roi il a tapé dedans Et qu'elle est tombée enceinte Bon alors De là à dire Que c'est une pute Bon bah il n'y a pas un Tu vois le chemin à faire il n'est pas long Pardon Non mais je rêve C'est vrai que Non je vais pas spoil Bah tu pourrais Non en vrai je crois que c'est une servante De mémoire C'est ça hein sa mère Ce qu'ils disent c'est que c'est une servante Je sais plus quoi Mais bon une servante Qui arrondit les fins de mois En allant dans la chambre du roi Bon hein Euh voilà Et ça y est vous avez commencé A donner des informations Et tout dans le chat Eh Léna et Renoir Vous faites gaffe hein Parce que là déjà Vous allez sur un chemin dangereux Bah évidemment que c'est grave Putain mais Oh putain Je vois pas ce qui peut être grave Si c'est pas du spoil de l'or Elle est marante elle On a rien dit Non non mais Non mais alors déjà On a rien dit c'est faux Parce que dire connaître la vérité Sur sa mère Ça veut dire qu'il y a un truc A savoir sur sa mère Que je ne sais pas Donc si c'est une information Donc vous faites gaffe Bah voilà Non mais Non mais sérieusement Arrêtez Parce que là Là vraiment Ça va me saouler Sérieusement Vraiment Euh Ah putain Le jeu qui crache Vraiment Je vous assure Parce que les coups de Ouais mais on dit rien On sous-entend que Non non Vraiment Rien Merci Hop Bon reprise Hop Je rache Au moins l'information Donc c'est pas Non mais arrêtez Il suffit que la personne Réfléchisse deux secondes À ce qu'on vient de dire Et derrière ça spoil Ça spoil énormément Et c'est Voilà C'est pas que je Que je rajoute Quoi c'est vraiment Je vais détester ça Et je vais devoir Vous ban Tout simplement Donc faites gaffe Parce que j'ai horreur De ça Mais vraiment Bon du coup Les mecs derrière Parce que forcément Si je crache Ça marche beaucoup moins bien Là je vais me faire stun Ah blablabla Boule de feu Je suis stun Il va falloir que je micro-gère Je pense Parce que là Ça va être tendu Sinon Hop Aucune idée Elle sort quand Elle n'atteint pas encore Ah c'est bon Elle sort Attends mais si Il se tp en boucle Le gars C'est bizarre quand même Par le simple du créateur Par le simple du créateur Mais reste là toi Toi là Allez encore stun Je suis parti Résistance super Je m'exécute Qui est mort là ? Ah moi Moi Ouais Bon Vas-y On va se replacer directement Dès le début du combat Aux emplacements Prévus à cet effet Certes Toujours la même Qui est mort Ouais ouais Non mais c'est ça en plus Toi tu Attends Toi tu vas Tu vas là Win Tu vas là Alistair Tu vas là Et Eliana C'est moi qui ai contrôle Voilà J'ai eu de la chance De tomber pile Sur l'endroit Où Eliana est Et du coup Il retépait pas Puisque je suis déjà Dans la zone Allez boum Tu aurais du mettre L'armure à ton perso En vrai Mais c'est pour ça Que je vous demandais Tout à l'heure Il n'y a personne qui m'a répondu Puisque vous parliez De spoil Mais personne n'a répondu A la question Est-ce qu'on peut Resper C'est comme si 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 Il y a une manéfance Sur un mec Qui ne sait jamais Dapper Non mais En plus Il est censé A avoir de l'agro Mais Je ne sais Je ne sais pas Ah bah super Ça doit vouloir dire non Voilà Tu veux être guerrier mystique J'ai envie Non mais J'ai envie de tenter En fait si tu veux De respect complètement Mon perso Et tenter voir justement D'être guerrier mystique Comme tu dis Mais net une armure lourde Genre épée Guerrier mystique Et puis hop On fonce dans le tas Mais je ne sais pas Si c'est possible De respect Je crois que ce n'est pas Possible de respect De toute façon De toute façon Ça limite fortement Les possibilités Grate 5 Grate 2 Je crois vraiment que Tu ne peux pas faire ça Ou alors Cheat code Non mais de toute façon Je m'en doutais Mais je posais la question Au cas où C'est jamais Sur un malentendu Voilà Mais je ne m'en souviens plus Ah là 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 Il est un inventaire Plus grand aussi Là-bas c'est un cul-de-sac On va aller voir Là-bas d'abord En prio Tu as un énorme De scale Qu'il y avait dans la zone Oh mais Je n'ai pas des cadeaux A leur filet A ces connards Médaillon d'argent Pour aller Liana Ça va lui plaire Ça On va sauvegarder Et avant Pas du tout Il y a un truc Qui lui plaît Et bien Merci beaucoup Oui la grâce D'Andraste Et bien Merci beaucoup Et bien Merci beaucoup Bon l'os de vache Merci beaucoup Non L'échec est couru d'avance Ok Donc ça Elle ne veut pas du tout Ok Mais bien sûr que si C'est gentil Conna Donc grâce Andraste Pour Leliana Ensuite Ah bah lui Il ne veut carrément pas C'est quoi là Que je viens de lui donner C'était pas la statuette Je crois que c'est la statuette Pour Alistair Et pour Win du coup Ah c'est la statuette Et le parchemin Le parchemin Pour Win Ok Ah bah non on peut pas A moins de chiter Avec les codes Ou modder le jeu C'est dommage Alors Leliana Donc on avait dit La grasse d'Andraste Alistair La statuette en onyx Et Win Le parchemin Enluminé Oh merveilleux Ok Oui bien entendu C'est fait C'est fait Trop cute Cute J'aurais pas utilisé ce mot là Mais Ancienne armure d'elf L'extérité armure Résistance Ouais Trombling Une vieille Une vieille Réserve T'aurais dit Quel mot Hot Je suis sûr que Quand t'as fait le jeu Plusieurs fois Les mods Ça redonne du piquant C'est vrai Mais vu que c'est J'ai fait le jeu Mais je savais des années Donc Qu'est-ce qu'il y a Frappons vite et fort Frappons vite et fort Qu'elle dit Patate C'est Bah disons que Là oui c'est chocho Mais t'as des scènes Qui disons Augmente l'ASPRPG Des romances C'est-à-dire En fonction de ta Dextérité Tu réussis plus ou moins La pénétration C'est ça Ça rajoute un aspect RPG dans les romances C'est ça que tu veux dire Vas-y N'hésite pas à développer Hop on fait un peu de place Voilà C'est vous qui décidez Quel enfer je vous jure On va pas le ramasser Parce que de toute façon Je vais être plein C'est comme si c'était fait Euh Alors est-ce qu'il y a Il y a une suite Bah si oui Il y a une suite par là Il y a des loups-garous Il est d'accord Il faut vraiment passer Sous l'eau en fait Blum 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 Hop Ça rajoute des scènes de dialogue Des scènes genre Autour d'ARPA Quand tu vas dormir dans l'attente Ça met des scènes de dialogue Quand tu Ah de base dans le jeu Euh Mais là ça t'emmène Dans le contexte Sans doublage du coup Sans changer Euh A changer de jeu Le seul jeu J'ai vraiment modé C'est Scary Quand j'avais pas trop de sous Ni d'un pc performant Pour jouer à autre chose Moi j'aime pas trop Modé les jeux non plus Enfin Ça m'arrive Mais euh C'est juste des modes graphiques Comme je dis C'est fait Oblivion que j'ai beaucoup modé Mais euh Sinon c'est quasiment Des modes graphiques Allez Allez Ils sont violents les petits Alistair Balance Endurance insuffisante Allez Allez C'est tout et tout magnifique C'est quoi, sert quoi d'avoir une version CSK ? Ça n'existe pas les écrans CSK assis Laissez-moi tranquille Laissez-moi me relever Allez, un petit coup de pied Voilà, brisé Voilà Rip les toutous Ils sont clairement plus violents que les enjeux Des loups de l'ombre C'est vous qui décidez En position, on loue de la lumière d'ailleurs Ils sont blancs Après, sur l'écran, à CSK, tu verras une petite diff Mais oui Pareil, Minecraft, ils font des modes du genre 8K, Raytracing Ton PC, ils brûlent Ouf, personnellement Mon seul obstacle Quand j'ai du 8K, c'est l'écran J'ai un écran 2K Donc Forcément Un piège Droite devant Wow 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 Voilà Voilà On stun tout le monde Laissez-moi tranquille, enfin J'ai failli glacker encore une fois Saloperie de loup-garou C'est vous qui décidez Saloperie de loup-garou Jamais j'ai créé de ma vie Mais il y a des gens encore qui n'ont jamais joué En même temps Alors Je ne vais pas faire ma pute Mais en même temps, si vous n'y avez jamais joué C'est normal que vous n'arriviez pas à comprendre ce qui est fun dans un jeu C'est difficile de comprendre ce qui est fun dans un jeu Auquel on n'a jamais joué Ah là 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 Il y a des trucs d'aventure Genre une histoire, un objectif de fin si on veut Il ne s'est pas expliqué Oui, ben voilà Il y a tout un côté survie, etc Après c'est sûr que c'est moche Mais Pas tout avoir non plus Bon je suis déjà plein J'aime pas être tout le temps plein Il n'y avait pas un marchand Ou un coffre qui t'épait des objets Dans Minecraft, il y a ça Il faut se vider, il y aura C'est bon C'est bon C'est bon Alors on a une place T'as un coffre, pique du soldat Mais le problème c'est qu'avant une mission je suis vide C'est pendant une mission que je suis plein Tu peux aider Je crois qu'il y a ça Arrêtez C'est si le combat frères et sœurs Nous ne voulons pas d'autres blessés parmi notre peuple Répondez étranger Êtes-vous disposé à parlementer ? Eh ben écoute moi quand on me paye je suis toujours Les mots ne changeraient à l'affaire Vous avez parlementé avec les Dalassiens ? C'était différent La dame Sylve estime que les Dalassiens ne vous ont pas tout révélé Elle m'a donc demandé de vous conduire à elle Pourvu que vous ayez l'intention sincère de parlementer Aucun mal ne vous sera fait Comment savoir s'ils ne me font pas dans la gueule du loup ? C'est rigolo ça Vous avez déjà fait la preuve de votre force Nous n'avons aucune envie de vous irriter plus avant Yop le Kira Ikari c'est un viewer Un viewer de l'ombre je crois qu'il est sur le chat Je ne sais pas s'il est sur le chat actuellement Pourquoi Cézanne ne vient pas parler en personne ? Nous ne la laisserions pas faire Nous la protégerons jusqu'à notre dernier souffle Si vous nourrissez des intentions malveillantes à son égard Vous devrez d'abord nous tuer jusqu'au dernier Vous étiez disposé à parler Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Carole n'envoyez pas l'utilité La dame Sylve n'est pas du même avis Puisque vous ne vous êtes rien à chemin jusqu'ici Nous devons respecter sa volonté D'ailleurs j'ai entendu parler d'un mode pour jouer à Doom En ultra haute résolution Le premier Je ne sais plus si c'est un mode ou autre chose Mais en gros T'as des reflets et tout T'as le retracing je crois Sur Doom de 93 Non mais elle pourra vous en parler Si vous le lui demandez Toutefois vous devez d'abord accepter de parlementer Allez-y Suivez-moi Mais je vous avertis Si vous portez la main sur elle Au mépris de votre promesse Je reviendrai de l'immatériel Pour faire justice Oui enfin tu sais Les démons j'en tue pas mal aussi Donc tu me fais pas flipper Billy Ah Ah Aura J'ai pas d'argent Je sais pas Elle est là Je sais pas Oh ça va On a compris Boobies Alors que t'en es un aussi Quel rapport Boobies Je vous souhaite la bienvenue mortelle On m'appelle La dame Sylve Tu feras attention T'as des branches A la place des doigts Euh Vraiment Dame ruine Aurait été plus appropriée Mais s'il me reste Hein C'est donc vous Qui retient le sibin ? Je demeure leur compagnie Mais je ne suis ni leur prisonnière Ni une quelconque richesse Qui protégerait jalousement Et l'écoutez pas madame Il vous trahira Nous devons le tuer Sur le champ Fais silence Garol Ton désir d'en découdre D'a fait que semer la mort Parmi tes proches Est-ce réellement Ce que tu souhaites ? Non madame Tout sauf ça Tu sais ça mais il y a un mode Qui permet de voir les tétons Oui bah c'est très bien comme ça Enfin on s'en fout en vrai Je vous prie d'excuser Le comportement de Garol Il lutte contre sa nature Ah la voice de Reinhardt Euh Nous sommes tous au jeu C'est un sensé madame Les chiens enragés Sont abattus d'ordinaire C'est vous qui commandez Oulugaru ? Ceux que j'ai aidés Me récompensent de leur loyauté Je leur dispense ma sagesse Mais ne les commande point Les questions doivent se bousculer Dans votre esprit mortel Zatrian vous a dissimulé maintes réponses Euh... Comment le savez-vous ? Zatrian ne vous aurait jamais offert la vérité nuit Il vous appartient de découvrir quelle réponse mérite d'être révélée C'est Zatrian lui-même qui a conçu la malédiction dont souffrent ses créatures La même affliction qui frappe désormais ses propres gens Lorsque les Dalassiens s'établirent jadis en cette contrée Une tribu d'humains hostiles à leur voisinage Demeurait non loin de cette forêt Zatrian n'était alors qu'un jeune homme Il chérissait son fils et sa fille Mais les humains les capturèrent en son absence Les humains Tourmentèrent le garçon avant de l'achever La fille Ils la violèrent et la laissèrent pour morte De retour parmi les siens Elle se découvrit enceinte Et sauta la vie Fun Fun, fun, fun Et euh... Ouais, quel rapport ? Vous aurez votre réponse Poursuis, Garon Zatrian rallia ses ruines Et convoqua un esprit redoutable Qui l'assujettit au corps du grand loup Ainsi naquit Versipel Versipel traqua les humains de la tribu Beaucoup périrent Ou succombèrent au fléau du sang Muets en créatures sauvages Des créatures à l'image de Versipel lui-même Elles furent menées jusque dans la forêt Lorsque les humains se retirèrent enfin Leurs frères maudits demeurèrent Pitoyables bêtes dépouillées d'esprit Jusqu'à ce que je vous trouve Et que vous me donniez la paix J'ai montré à Garon une autre facette de sa nature bestiale J'ai apaisé sa rage Et exalté son humanité Et il a conduit ses frères devant moi Histoire des humains et tristes On comprend qu'ils sont en colère Ça aurait pu être une histoire de witchers ça Bon oui enfin ou plein d'autres jeux hein en vrai Pourquoi vous apprendre dans la sienne ? Par soi de vengeance ? En partie Nous voulons mettre un terme à la malédiction Les crimes commis contre les enfants de Zatrian sont graves Mais ils furent l'œuvre d'homme depuis longtemps défunt Nous avons tenté de contacter Zatrian chaque fois que l'occasion s'est présentée Mais il a toujours négligé nos appels Nous ne le tolèrerons plus Nous répandons la malédiction parmi les siens Pour l'obliger à nous écouter Je vous en conjure mortel Amenez le moi S'il voit ses créatures Et entend leur détresse Sûrement lèvera-t-il la malédiction Oui descendant c'est ce qu'il vient de dire Il dit est-ce que les hommes qui ont fait les crimes sont morts depuis longtemps Donc on suppose que c'est leur descendant Persuasion j'ai une meilleure idée Tuer les elfes et Zatrian avec eux Tu n'oserais pas Pourquoi Zatrian accepte-t-il de venir seul Si Zatrian se montre devant nous Je convoquerai Versipel J'en ai le pouvoir Tout comme j'ai le pouvoir de le dissimiler à jamais Dites ceci à Zatrian S'il refuse de vous suivre S'il ne rompt pas la malédiction Jamais il ne retrouvera Versipel Jamais son peuple ne trouvera Mais c'est elle Versipel Sur que c'est elle Aucun moyen de défaire la malédiction Ce moyen existe Je veux le croire S'il n'existe aucun remède Il mourra Ils mourront tous Tu te calmes Billy On va prendre un peu d'eau De matin vas-y Nous attendrons donc votre retour Au-delà de cette chambre Un passage vous a été ouvert Qui vous reconduira à la surface Revenez avec Zatrian Aussitôt que possible Ok Eh ben demi-tour On fouille C'est où qu'ils m'ont abordé Les mecs c'est là Ouais c'est là J'ai ressenti de l'autre côté Mais je sais bien Je te rappelle que moi J'ai un bon sens d'orientation C'est toi qui as un sens d'orientation De merde Ton inventaire est plein Oui mais il y a peut-être un truc Qui vaut le coup De le ramasser Tu vois Ça par exemple Document classique Je sais pas ce que ça change Document privé Mais Voilà Mais Bah Hein Le mec qui veut m'apprendre Par quel côté Elle a sorti C'est comme si c'était fait Ah encore un filactère Il y en avait deux La meuf Le mec Ça va Hein Cherche pas la merde J'ai dit le mec J'ai pas fait gaffe en vrai Ah ouais Il y en avait deux dans la zone Ok bah go Viens te battre Par une Par une Par une vieille femme Comme quoi C'est la honte De mourir tué par une femme Surtout si elle est vieille Tu me déçois plus que je le croyais Mais ça va Ça va Arrête de faire ta pétasse Voilà non ça va pas mais ça va voilà donc là on a les 6 et ça sert à quoi de servir les 6 il y a un intérêt à ça ? je me souviens plus ah oui attends si je m'en souviens quand t'as les 6 il faut aller dans une maison à Denerim et t'affrontes le grand Manitou c'est pas ça ? 4 mises à jour Banastor ok bah nickel bon on reviendra là on reviendra là après et il m'a dit quoi ? non mais non mais non arrête mais pitié qu'on tue cette femme vous faites ce que vous voulez avec mais qu'elle arrête de parler quoi coupez lui les mains tiens comme il vous plaira les femmes sont drôles les femmes sont drôles les femmes sont drôles mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? on arrive par où là ? eh vous voilà oui qu'avez-vous là ? vous m'avez ouvert un chemin dans la forêt que j'ai pu emprunter sans trop de risque j'étais incapable de prévoir la suite des événements une fois dans les ruines j'ai donc décidé d'en avoir le coeur net vous pouvez vous assurer que je récupérais bien le coeur en effet et bien saoutarabust hein ne jouez pas au plus fin avec moi je sens qu'il n'est pas en votre possession pourquoi sortez-vous des ruines ? il faudra que j'aille vendre mon stuff je n'en voyais pas à l'utilité je savais que vous les trouveriez et je n'ai pas jugé bon de vous donner un cours d'histoire sur des événements qui ne sont pas de votre ressort mais l'esprit semble vous devoir persuader de commencer sa cause puis-je savoir ce qu'elle désire ? votre avis survivre j'imagine c'est l'instinct prépondérant chez les créatures de cette sorte vous avez bien conscience qu'elle et Versipel ne sont qu'une seule et même entité je crois que Versipel était un loup mâle oui mais je savais bien que c'était on m'aurait menti ? par omission peut-être on m'aurait menti ? c'est elle le puissant esprit de cette forêt que j'ai invoqué et emprisonné dans le corps du loup c'est l'incarnation de la forêt elle-même aussi belle qu'impitoyable sereine que sauvage pure que bestiale ainsi est la dame ainsi est Versipel les deux facettes d'une même réalité c'est elle qui est à l'origine de la malédiction ceux qu'elle a touchée ont pris l'image de cette dualité pour devenir à la fois bête, sauvage et humain les loups-garons ont trouvé leur esprit j'ai peine à le croire ces monstres sont ceux-là même qui ont attaqué mon clan ils méritent d'être éradiqués et non défendus la haine venez je vais vous raccompagner dans les ruines allons parler à l'esprit je la contraindrai à reprendre la forme de Versipel vous pourrez alors l'oxyre et récupérer son cœur les deux garons ont pris leur esprit je vous assure en bien même ils n'en sont pas moins monstrueux que leurs ancêtres leur misérable existence est toute méritée cette rivalité ne vous concerne pas garde des ombres allons récupérer le cœur et finissons-en il y en a mais après ces deux grands elfes mages ça joue le temps n'a donc pas apaisé votre hun vous n'étiez pas là vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait à mon fils à ma fille c'était pas sa femme c'est sa fille ou sa femme l'elfe que vous êtes connait les affres de l'injustice c'est sa femme je ne pouvais pas laisser leur crime impuni mais ils avaient dit sa femme tout à l'heure ils ont bien dit sa femme et son fils ils n'ont pas dit sa fille et son fils et là ils répètent avec sa fille non je suis quasiment sûr qu'ils avaient dit sa femme tout à l'heure vous posez donc de laisser souffrir à jamais non mais c'est sa femme qui t'es sûr sa fille je te dis et bah tu sais quoi je vais vérifier parce que j'ai pas confiance en toi mais qui en fait les frais à présent hein 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 vous voulez que j'aille leur parler entendu mais que ferez-vous s'ils ne souhaitent que vengeance me protégerez-vous oui je le jure s'ils souhaitent que vengeance oui oui si vous n'attaquez pas le premier j'ai peine à y voir une quelconque utilité mais c'est entendu bien des siècles se sont écoulés voyons ce que l'esprit veut me dire ça c'est dommage je voulais faire le truc te voilà donc esprit vous parlez à dame sylve adressez-vous à elle avec respect tu as choisi un nom esprit ainsi que pour tes animaux de compagnie ces bêtes qui te servent de disciples ce sont eux qui m'ont baptisé adrian ces noms ils les ont choisis en leur âme et conscience et c'est justement parce que je leur rend leur âme leur conscience qu'ils sont mes disciples ils n'en ont pas plus que leurs ancêtres des bêtes sauvages des chiens galeux leur coeur est aussi noir que leur silhouette est difforme il ne vous aidera jamais madame je vous l'avais dit il ne vient pas parlementer c'est bien pour parlementer que je suis là même si je n'en vois pas l'intérêt nous savons tous que la violence est inéluctable votre instinct vous y pousse et le mien aussi il n'y a rien d'inéluctable ton coeur n'est pas dénué de combats ions adrian notre pénitence a assez duré tu le vois bien ta pénitence est aussi éternelle que ma souffrance esprit ce n'est que justice ta souffrance est-elle vraiment la seule raison de ton refus as-tu raconté à ce mortel comment tu as créé la malédiction il m'a dit qu'il vous avait invoqué emprisonné dans un loup c'est vrai versipel et moi sommes unis en un être mais pour utiliser pareil magique zadrian a dû verser son propre sang la magie du sang zadrian ton peuple croit que tu as redécouvert l'immortalité de ses ancêtres mais c'est faux tant que la malédiction perdure toi aussi le petit salaud je courriez-vous pour essayer à trouver j'ai agi pour mon peuple pour mon fils et ma fille pour eux pour la justice je suis prêt à tout la vie de zadrian dépend de la malédiction mais l'inverse n'est pas vrai non mais la première phrase l'est là quand le loup racontait alors tuons le mettons le en pièce vous avez peut-être la parole mais vous n'en êtes pas moins des pecs chômages je peux pas faut que j'aille de table pour ça qu'avez-vous à gagner en me tuant je suis le seul à connaître la fin du rituel et jamais je ne l'accomplirai vous voyez il faut tous les tuer voyez donc comme ils sont pronts à se retourner contre vous faites ce pour quoi vous étiez venu garde des ombres ôtez-vous de mon chemin allez mettez-toi donc il y a le bon choix il n'y a pas de bon choix il y a deux choix différents soit je tue les loups-garous soit je tue Zatrian non mais celui que je enfin euh qu'on veut ouais 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 toi tu soutiens qui il est là tu soutiens Zatrian Zatrian c'est une seule personne et il a maudit tout une tout un groupe de personnes qui vivent depuis des générations attaque Zatrian ouais moi je suis plutôt pour soutenir les loups-garous je vous avoue non d'un point de vue éthique ça me semble mieux non c'est pas eux qu'on fait des méchantes choses c'est leurs ancêtres eux ils ont rien fait t'es en train de dire que si un jour il y a un mec qui fait un crime par exemple allez un viol voilà t'es en train de dire que le fils du fils du fils du fils du fils du fils du fils de ce mec là mériterait la peine de mort ça me paraît un peu extrême ça me paraît un peu extrême tu veux pas reprocher à quelqu'un les 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 actes horribles qu'a fait ses ancêtres mais si les descendants tuent des gens Léna je suis quasiment sûr que tes descendants mes descendants ou les descendants à Renoir il y en a au moins un dans l'eau qui a fait des trucs horribles c'est pas pour ça que nous de notre côté on en fait tu vois ce que je veux dire c'est pas parce que ton père par exemple c'est le plus alors je dis ton père je parle pas du tien je parle en général c'est un profond fils de pute que toi de ton côté tu vas en devenir un tu vois ce que je veux dire je suis pas d'accord même si c'était voilà même si c'était le fils direct on est d'accord Ngeki je trouve ça trop extrême de juger toute une génération puis là c'est en plus c'est un groupe de personnes et c'est sur des générations entières pour le crime une fois de leurs ancêtres c'est trop extrême les LP c'est quoi ? les loups garou LP loup et puis P comme garou parou les loups parou du coup je pense juste que Léna que tu fasses le pire des scénarios certains gauchis jugent les blancs encore pour l'esclavage ça c'est encore autre chose le kirk et puis je crois pas que ce soit spécialement les gauchistes enfin bref euh c'est même pas le pire non le pire ce serait de tuer les deux et c'est quoi l'autre solution parce que là en vrai là de toute façon au point où j'en suis j'ai pas d'autre solution c'est soit je je tue la trienne soit je tue les loups garous et je pense que peu importe l'option sur laquelle je clique ça déclenchera le combat contre les autres pas forcément ah si si moi la tête du mec me revient pas non mais voilà de toute façon c'est mieux d'attaquer le mec mais euh en vrai là peu importe le truc et la meuf des loups garous elle est bonne non mais certes ça tue Zaza mais c'est la solution pas si bah oui c'est ce que je dis je vais faire euh euh la solution ou euh en plus le garou a la voix de Reinhardt alors c'est cool il me dit qui est toujours au plus oui mais bon moi je le juge pas au physique c'est juste par rapport à ce qu'ils ont fait ne comptez pas sur moi nous devons nous fier à notre sens de la justice quoi qu'il advienne alors vous mourrez avec eux vous allez tous endurer les souffrances que vous méritez allez Zou il est fort d'après le guide oui ça va ça va je vais survivre t'inquiète ils les immobilisent tous c'est fumé des voleurs hop hop merci bonsoir ah il était très dur effectivement tuez-le allez non ne le tuez pas Damseil de grâce arrêtez-le non nous ne le tuerons pas s'il n'y a pas de clémence dans nos cœurs comment pouvons-nous espérer qu'il en est je ne peux pas accepter esprit je suis trop vieux pour être clément tout ce que je vois tout ce que je vois ce sont les visages de mes enfants de mon peuple c'est impossible n'a-t-il pas suffisamment duré n'a-t-il pas suffisamment duré Zatrian j'ai peut-être vécu trop longtemps cette haine qui brûle en moi est pareille à une vieille racine noeuse elle a consumé mon âme et mon cœur et toi esprit tu es prisonnière tout comme moi de cette malédiction ne crains-tu pas ta fin tu es mon créateur Zatrian où je n'étais que néant tu m'as donné forme et conscience j'ai connu douleur et amour espoir et crainte pour toute cette joie qu'est la vie mais il n'est rien mais c'est pas les gars qui ont tué sa famille c'est les ancêtres les gars achève-moi nous implorons ta clémence mais elle n'est pas croyable grand démarron esprit je suis un vieillard qui n'a que trop vécu tu briseras donc la malédiction oui le temps est venu finissons-en finissons-en ensemble france à tous ces kikis que tu sauves ha 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 Sous-titrage ST' 501 Je me demande si on n'avait pas tué la femme du gars, est-ce qu'on aurait pu la retransformer en humaine, enfin en elfe du coup ? C'est terminé, elle est partie et nous revoilà humain, j'ai peine à y croire Et bien c'est encore la maldiction Qu'allez-vous faire à présent ? Quittez la forêt sans doute, trouvez d'autres humains, vous pouvez ce que la vie peut nous offrir Voilà qui s'annonce une aventure trépidante Merci, nous ne vous oublierons jamais Ils s'en foutent de vous sans courant, on dirait des gazelles qui viennent de voir un lion Bon Allez danse par là Elle t'aurait attaqué, tu serais obligé de la tuer quand même, d'accord Bon alors on va vendre tout le merdier, on va revenir ici parce qu'il y a plein de trucs à fouiller Ouais c'est ça Donc ça droite en entrant On peut pas reprocher à quelqu'un les crimes de leurs ancêtres, tu vois c'est Sauf s'il continue les crimes en question évidemment Ah oui tiens fallait que je regarde, alors attends On va sauvegarder, hop Je vais Arrêter et relancer le record rapidement Voilà Et Je vais regarder alors rapidement pour savoir si Qui avait raison Et qui avait tort Hop Si les sonores n'ont rien fait, je suis d'accord Mais là ils ont matérisé les elfes Mais parce que ça fait des générations Comme ils l'ont dit, ça fait des générations qu'ils essayent d'obtenir D'obtenir une cause Et le mec il leur répond même pas, il s'en bat les couilles Alors C'était où ? C'était avant ça Ouais c'est ça, t'es raison C'est pas la cam, c'est pourtant un jour de stream non ? Ah non on est jeudi Ouais on est jeudi c'est ça Tu m'as foutu le doute Hop Ah mais j'étais persuadé d'avoir l'UFAM On est pas mercredi, bah non non non, jeudi Hop Hein Ah oui d'accord J'aime bien qu'on est associé au Legao pour tuer tous les elfes Morian approuve grandement Ah putain je me suis trompé de zone Ah oui bah oui je viens de voir Ah et du coup je peux pas Oh les connards Bon bah du coup on se retape la marge jusqu'au truc C'est pas grave Je viens de me souvenir qu'il fallait que j'utilise un arc Et là attends tous les coups je l'ai jeté l'arc Putain Y'avait un arc qui demandait pas beaucoup de dextérité Mais je l'ai jeté parce que j'étais plein Mic Bah mais je m'en souvenais pas C'est la dernière session J'avais oublié qu'il me fallait un arc Et puis vu qu'on a un inventaire qui est tout petit là Oh Quel enfer Je te jure Sois pas tendu C'est bon C'est bon quoi La trauma On peut se dégoller T'as choisi de garder l'enclume ou tu l'as détruit J'ai gardé l'enclume Tout est terminé Le distillat du coeur de loup semble avoir banni toute trace de la malédiction dans les veines des chasseurs La mort de Zadrian m'attriste J'ai ressenti son départ Je crois qu'il était prêt à nous quitter Il est mon héros Je vais avoir du mal à reprendre le flambeau de Zadrian Ce fut notre archiviste bien des siècles durant Tout le clan pleurera sa perte Mais je suis paré à lui succéder Oui Pour le moment Officiellement Je prête serment de respecter les termes de l'ancien contrat qui nous lie aux gardes des ombres Appelez et nous accourons Le coeur emprunt de résolution Le bras armé contre vos ennemis Tel est mon serment Pourquoi c'est illogique ? Serez-vous bientôt prêts ? Pas avant quelques temps La malédiction est lente à se dissiper Les chasseurs doivent reprendre des forces Avant d'être en mesure de se battre Voilà bien longtemps que les dalassiens n'ont pas marché en guerre Mais je pense que notre alliance vous sera décisive Succès des verriers braconnage Ok Les marchands ils sont où ? Là Nous travaillons sans relâche pour fournir Alors Donc on va vendre tout le merdier Là elle est complètement folle Et toi tu t'es aussi avec elle Contre un gars qui Bah tiens Vous voulez enlever la malédiction Des hommes de pierre Écoute Moi j'ai vu la situation différemment On doit se bander contre une armée d'engence T'as le choix Alors ça sacrifie un nain Et ça le transforme en gosse Ok Je suis quasiment sûr qu'un golem De base peut tuer beaucoup plus d'engence qu'un nain Et de toute façon les nains Ils arrivent à s'entretuer entre eux dans les arènes Donc plutôt que d'achever les pardons dans les arènes Il les foutrait au golem Et bah tout le monde y gagnerait Alors sous prétexte que c'est pas éthique Faut pas le faire Ça va Les golems c'est la vie Hop Hop Et là on va être désespéré Pour trouver des covas et 300 vingt golems Ils ont kidnappé des gens J'espère que c'est pas un spoil des futurs opus Que t'es en train de me faire En tout cas c'est le choix qui me paraissait le plus logique Parce qu'on est d'accord que J'aimerais bien voir ce que ça fait moi même Tu vois Donc si tu me dis ça à faire ça Moyen bof Tout ça là je sais même pas Si il faut que je les vende ou que je les offre au nain C'est pas un spoil des futurs opus Bon bah alors pas de problème En vrai ça me paraît beaucoup plus logique de faire ça Plutôt que d'envoyer les Par exemple pareil la légion des morts là Ou là je sais plus quoi là Plutôt que de les envoyer en première ligne Tu les transformes en golems Bah quitte à mourir tu vois Autant mourir en golems Comme ça tu fais beaucoup plus de dégâts Mais c'est horrible aura Ah bah c'est pas éthique Je suis d'accord Mais je m'en bats les couilles A la guerre comme à la guerre Voilà bon Et on va faire demi-tour On va retourner là-bas Attends je peux peut-être passer par là d'ailleurs Donc l'histoire va se répéter Mais en vrai j'ai aucun problème à ce qu'elle se répète Aïeux Qui a-t-il Arrêtez d'y toucher Vous allez aggraver les choses Ça gratte Cet envoi de guérison N'y touchez pas Mais c'est dur de ne pas y penser Je peux frotter à travers le bandage C'est pas comme si je me grattais Alistair Si vous rouvrez cette plaie Ne comptez pas sur moi pour la guérir Vous serez livré à vous-même Et si elle suppure Que du puant suinte Et qu'elle vous brûle Comme les flammes du bûcher d'Andrasté Ne venez pas vous plaindre Je ne vous dirai qu'une seule chose Alistair Ne vous avais-je pas dit De ne pas y toucher Ça va pas vraiment suppurer Essayez donc de la gratter Et vous serez fixé Oh bah Finalement Ça gratte pas tant que ça Bon C'est marrant parce que Quand tu vois que De là à là Ça fait tout ça Encore une rencontre Sur le chemin Ah ouais C'est à Ferraden Là ça Mais il n'y a plus de loup-garou Qu'est-ce que c'est Cette histoire On m'a menti Qu'est-ce qu'il y a de ça Voilà Les alliés Mon cul Ouais C'est comme si Croyable ça C'est vous qui décidez Quelle bande d'enfoirés Vous faites quand Cadavre et caisse C'est comme si C'était fait C'est vous qui décidez Ok On va prendre mon perso Voir si c'est bien un truc Non ok bon Dites-moi ce qu'il vous faut Très bien On prend la petite racine Oui bien entendu Oui bien entendu Pourquoi tu mets pas les sous-titres Des dialogues Mais ils y sont les sous-titres Non Ils sont en haut Après c'est que Quand il y a des dialogues Dialogue Quand il y a des persos Qui parlent en mode random C'est pas marqué Petite salle De quoi Hop Hop Et bah Je sais pas Est-ce que tu les entends pas bien C'est ça Tu veux les lire en plus Hein 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 Vas-y parle Oui Ok Super Relou quoi Euh C'est dans quoi Voilà C'est bon La meuf casse-cou Je plaisante Tu peux tout à fait faire cette demande C'est légitime Mais tu peux aussi me demander de monter le son En vrai je vois que de la bouillie de pixels Ah bah super Nous comme on les a prises Flem Flem de monter le son Non mais moi Monter le son de mon truc Je m'exécute Banane Patate Asperge Flem de demander Tu m'as l'air d'être une femme Qui va au bout de ses idées N'avait exactement Concombre Dans un contexte plus exotique Vous êtes sérieux ? Bah écoute Hein Voilà Hop là Hop là Hop là Hop là Hop là Hop là J'ai tellement de merdier à vendre Voilà Attends T'as déjà vu ton invendaire au pic Non je l'ai vendu J'ai vendu la plupart des choses à un marchand J'ai vendu 30 places Histoire de refinir De vider ça Voilà c'est pas là Et puis là Bah je vais finir de vendre Et puis voilà Je stocke pas les trucs au pic Je stocke pas les trucs au pic en vrai Que j'avais bégé tellement longtemps que je me rappelais plus Ah bah après si ta mémoire a des problèmes de stabilité à ce point là on peut plus rien pour toi J'ai fouillé ça je sais plus Oui j'ai fouillé Je suis crevé Oui bah t'as qu'à dormir la nuit aussi Au lieu de te lever à 6h du mat' N'importe quoi Oui Je m'appelle Léna Je me couche à 4h du mat' Je me lève à 6h Puis après je me plains d'être fatigué La 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 Ça va Je me lève à 6h du mat' Signale que c'est tes messages qui m'ont empêché d'aller dormir Quoi ? Tu rigoles ou quoi ? Non mais attends Le dernier message que je t'ai envoyé C'était au moins 2 à 3h avant que t'ailles te coucher quand même Donc je trouve Un petit peu Un petit peu honteux de ta part De m'accuser de la sorte Voilà Ça m'a empêché d'éteindre l'ordi C'est ça J'y crois pas quoi La meuf Oh mais la meuf quoi Incroyable Certes Ah des gemmes pour les nains Tous les saphirs Des gemmes pour les nains Toutes les malachites Des gemmes pour les nains Toutes les améthystes Des gemmes pour les nains Toutes les topazes Ah bah il y en avait des gemmes pour les nains Des runes pour le cercle Toutes les runes d'experts J'ai inventé le son J'ai cru entendre des gemmes pour les nains Et non Des runes pour le cercle Toutes les runes de compagnons Qu'est-ce qu'il faut pour les chevaliers Des pièces pour les chevaliers de Yerlemon 20 souverains 30 souverains 50 souverains Bah 30 souverains 30 pièces d'or mon gars Ils sont bien riches les mecs Pour les dalassiens Qu'est-ce qu'ils veulent Oh Tous les fragments de métal Vas-y Yop Léonard Et toi t'es pauvre Toutes les Vivre à sauver Ils en donnent tout Ça va vider mon inventaire Tiens c'est qu'on joue aujourd'hui Ouais On est jeudi Quelle violence Elle a toujours été violente Et agressible Cette fille de ce sont Voilà Et ils redonnent 30 pièces d'or de plus Ça il nous en restera Bah 70 Allez partir Bah je sais Quoi ? Moi violente exactement Je perds le fil du jour De la semaine en ce moment On se demande pourquoi On se demande Vous assistez à un fait Rarissime Garde des ombres Les dalassiens Se tiennent prêts A défendre Ferelden Vous êtes sûr Qu'ils en ont un fond Ce serait leur faire insulte Que de demander Ils ont donné leur parole C'est tout ce qu'il y a à savoir Pourquoi il parle de lui A la troisième personne Du fond Plus important A vos ordres Garde des ombres T'as besoin de quelque chose Le Jarl S'est montré généreux Mais Pressé Une partie de notre équipement Gagnerait à être amélioré Nous sommes une troupe de mercenaires Garde des ombres L'essentiel de notre équipement Provient de nos propres deniers Si vous fournissez Des fonds supplémentaires Nous améliorerons Ce qui peut l'être Ah bah ça va J'ai fait 60 pièces d'or Wow 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 Quel genre remarquable Vous êtes Vous et vos amis C'est rassurant D'être sur les Ce que nous avons trouvé Mon garçon et moi Devraient vous plaire Ta gueule Je vous ferai Ouvre ton inventaire Putain Alors L'arc 18 dextérité Tu ne vas pas un arc Avec 12 dextérité Non Evidemment Evidemment Pourquoi j'ai aussi C'est les cadeaux Qui prennent autant de place Que ça Oui alors déjà On va sauvegarder Voilà Ensuite On va filer des choses Alors Liliana Je crois que j'ai déjà filé des trucs Le chien Le chien Il veut un truc Le chien Le chien il veut l'os De vache Tiens Voilà Ça ne sert à rien Il m'aime toujours à fond Mevoui 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 Flatté Billy T'es un joli Billy Mevoui C'est un joli Billy Mevoui Bah oui Allez Bon ensuite A part ça Zévrade Je suppose que c'est ça Des gants Vous me donnez des gants Pourquoi ça Bah Je pensais que ça vous ferait plaisir Non je ne voulais pas paraître un grand mais Attendez C'est Ça vient de Dalassie Non Ma mère était Dalassienne Et elle en possédait une paire très semblable à celle-ci Le cuir était moins épais Et plus chargé en broderie Mais ils s'en approchent beaucoup Et ils ont fière allure en plus J'ai dû y mettre le prix Mais je t'ai pas déjà fait un cadeau espèce de connard Des bottes Mais si je crois Je crois que j'ai déjà fait un cadeau Ah le fils de Bon alors ensuite On a quoi Une sphère céleste Est-ce qu'il y a un truc Morrigan Médaillon d'argent C'est un très beau cadeau Je vous remercie Le vin Intéressant Non L'ancienne carte Intéressant Non La sphère céleste Intéressant Non plus Après les bottes Les gants Puis après le slip Merci Léda De tes propos Hauts en couleur Hauts graines Le vin je suppose Ah bah merci Voilà Morrigan On avait dit le médaillon C'est un très beau cadeau Sten L'ancienne carte Je vous remercie Et Je vous remercie Non ok A qui vous filer la carte Et Attends je vais devoir faire tous les persos Ça va être chiant Lui je sais même pas ce qu'il lui faut Tu veux la carte Sphère céleste Le vin Ouais non il veut tout lui Ouais non Ok il n'y a rien qui marche Quand même je trouve que tu as un soutien assez bas avec Mori pour un crush Bon C'est parce que Parce que Elle veut pas de cadeau Voilà Regarde en vrai ça va En vrai ça va Regarde là On est à plus 40 Ça va Pareil je peux pas la prendre dans mon équipe La carte est secret Qui veut De quoi Ok Oui d'accord Je vois ce que tu dis Tu cherches la merde en fait Même différents types de pierres Ouais bah là j'en ai pas Il me reste juste la sphère céleste Et lancer une carte Et ça marque secret Super Bon dites moi pour la carte et pour l'or C'est chiant le truc des cadeaux là Bien savoir et tout Sten est plus dans l'art T'es un artiste bonhomme Hein Avec tes belles grosses épaules là Bah oui t'es un artiste Bah oui C'est qui l'artiste C'est qui l'artiste C'est qui l'artiste Pardon excuse moi Alors Non tu peux mettre le home de Kailan Voilà On raconte du coup Il a pas d'armes Ça c'est un petit peu Oh si Il a quand même une grade 6 Bon ça va Voilà Voilà Ah vous voilà Je voulais vous causer Ah bon Vous et moi on Enfin vous savez Y'a des fois où vous passez du temps avec les gens Et ça devient Qui est-il ? Je me disais Je connais quand même 2-3 personnes à la surface Enfin une pour être exact Une fille Que j'ai connue à Orzammar Avant de partir bien sûr Fégas aura la façon de lui parler Comme un chien lui offrir des cadeaux Il risque de remuer la queue Mais j'adore quand il remue la queue Moi tu sais Moi ça me fous L'armée de Kailan Je donne toujours Alistair Bah elle était pourrie l'armée de Kailan Donc je l'ai foutue en stock dans un coffre J'ai juste gardé le casque Qui était utile Une fille que vous avez connue Ou que vous avez Attends Que vous avez connue Ou que vous avez connue Vous voulez savoir si on l'imait ? Oh ça oui Après le départ de Bancard Tu l'as limée donc Elle s'appelait Felsi Et bon sens Qu'elle était chaudasse Je suis sûr que depuis le temps Elle m'a pardonné Alors j'aurais bien envie De passer prendre de ses nouvelles Voir ce qu'elle devient Tu veux limer de la meuf Quoi Comment ça Ami Vous savez Je lui récurerai l'enclume Je lui piochais le filon Oui On s'envoyait au cornal des merveilles Oui oui je vois Tu lui récurerai l'enclume Tu lui piochais le filon Et ça c'est une excuse Enfin une expression Qu'il va falloir que je garde plus tard Je lui piochais le filon Non je pense Je pense qu'il y a quelque chose A travailler de ce côté là Je lui récurerai l'enclume Et je lui piochais le filon Non mais j'aime bien J'aime beaucoup Vous savez comment on la retrouve J'ai essayé de la voir La dernière fois Qu'on est passé au lac Cadenhad Elle était pas à son travail A l'auberge Elle était au chevet De sa mère malade Enfin Qu'ils m'ont dit Je me suis dit Que c'était un signe Des ancêtres Mais J'arrête pas de penser Je désapprouve C'est moi Mais non Ouvre moi la porte au sud C'est ça Ouvre moi une brèche Du côté sud Nous pouvons y retourner Vous êtes un sacré bon ami Garde des ombres J'aurais une pensée pour vous Quand on sera en train de Enfin non Non en fait non Bon Qu'est-ce que vous voulez me dire Vous pouvez m'apprendre à vous battre Vous voulez devenir berserker Ah il n'a plus de casse du coup Je commençais à désespérer Je commençais à désespérer Qu'un mage Demande à être berserker Un mage Non mais franchement C'est la meilleure Bah écoute J'aime bien innover Mais Vous savez comment faire au moins Quoi Vous m'avez pas vu Tout couvert de sang et de trip A chaque fois que je me bats Je ferai de vos guerriers Les meilleurs berserker Que la surface ait jamais connu Foie de graines On est en train de penser sauvagement A vous dans ma tente Il est constamment bourré Oui alors ça c'est bien vrai C'est le dialogue avec Alichou Quand tu le romances Eh ben Parlez moi donc des berserker Qu'est-ce que vous voulez savoir On pète un plomb On se crue au combat Et il y a plein de choses qui crèvent C'est pas sorcier Ah bah super Ça vaut le coup de se former à ça Le plus dur C'est de libérer sa colère intérieure On apprend tous à la contenir C'est pour ça qu'on bute pas Le premier gâchier revenu Qui nous regarde de travers Ici il faut la laisser sortir Pour certains être au combat Ça suffit Pour d'autres Faut penser à quelque chose A la violence A la violence Au monstre Au noble A votre femme Que sais-je encore ? Oui la colère intérieure Penser à sa femme Oui c'est tout à fait légitime A votre femme ? Ouais Allez surtout la mienne Très trouvé Ouais non mais Un jour Lena Je vais te piocher le filon Tu vas voir Alors pourquoi combattre de cette façon ? C'est vraiment le typique nain C'est vraiment le typique nain Comme on connait bien Ah non c'est pire que ça Pourquoi combattre de cette façon ? Mais pourquoi pas Se battre C'est perdre la tête Après tout On cherche bien à faire enrager son ennemi Pour qu'il commette une erreur Pas vrai ? Pour les berserkers Cette colère C'est un breuvage divin On la retourne contre nos ennemis Et c'est la foire à la tripaille La foire à la tripaille Il fait se mettre en colère Par la pensée Merci pour ce cours Au revoir Bon d'accord L'ancienne flingue de Greyhound Ok Près du lac Blabla ok Il faut que je fasse leur quête au connard Je leur parle jamais moi C'est la grande passion entre vous deux n'est-ce pas ? Lina et moi ? J'ai vu la façon dont elle vous dévisage La complicité avec laquelle vous parlez Et toujours elle parvient à trouver une place à vos côtés Mais j'ai déjà romancé Morrigan On peut pas romancer les deux aussi En plus c'est le douleur de Marcus Qui le double en fr Bah si Comment ça bah si Que vouliez-vous dire à notre sujet J'ai remarqué votre relation naissante Et je m'interrogeais Savez-vous seulement dans quoi vous vous engagez ? Leliana est une jeune femme remarquable Sincère et candide Qui vous a ouvert son coeur Je ne voudrais pas que du mal lui Bon ça va un petit plan à trois Ça n'a jamais tué personne Et moi alors mon bien-être vous vous concerne pas ? C'est pour vous deux que je m'inquiète Les risques sont élevés pour que cette relation tourne au tragique L'amour est par définition égoïste Il exige de se dévouer à une seule personne Qui prend le pas sur toute autre chose Une, deux, ça va hein ? Un garde des ombres ne peut pas se permettre un tel égoïsme Imaginez que vous soyez forcé de choisir Entre sauver l'objet de votre amour Et sauver le reste du monde Que ferez-vous alors ? Bah je me rabats sur l'autre meuf Ça paraît logique Que ferez-vous que je ne fasse que je dise Il y en a à de partir ? Peu importe ta romance Win vient semer de ton petit cucu Ce pourrait être nécessaire Pour vous épargner mutuellement des souffrances Je tape dans le micro Que savez-vous de l'amour ? Vous n'avez jamais quitté le ciel Attends c'est vraiment pute Vous avez beau dire Pas notre relation La souffrance pour l'avenir Votre logique est imparable Je vous ai donné mon avis Faites-en ce que vous voulez On peut vraiment pécho deux personnes dans le jeu On peut avoir deux romances en même temps Il n'y a pas de conséquences à ça C'est bizarre quand même Coucou Pipit J'adore les bivouacs La nuit m'apparaît toujours plus tranquille Plus sûre Tu as des conséquences Des fois le script de la dialogue est buggy Je vois ce que vous voulez dire J'ai l'impression que la nuit nous accorde un répit Après l'agitation de la journée C'est idiot non ? Les engeances ne dorment jamais Et rôdent dans les ombres Ça n'est rien d'idiot d'essayer de trouver des moments de répit J'aime ces nuits où nous montons la garde ensemble En bavardant pour passer le temps Enfin C'est surtout moi qui parlez Vous qui écoutez Il m'arrive parfois de sombrer dans le sommeil Et à mon réveil Vous montez toujours la garde Dans ces moments-là Je sais que vous veillez sur moi Donc là en friendzone Là on dit Je suis là pour toi mon amour Je veillerai toujours sur toi Ça c'est vraiment pute Ça c'est vraiment ta gueule connasse Voilà Vous n'avez aucune raison d'avoir peur avec moi à vos côtés Ce que je veux dire c'est Que j'ai confiance en vous J'aime vous savoir à mes côtés Je sais que je peux compter sur vous en cas de besoin Vous êtes notre chef et aussi mon ami Et j'ai parfois le sentiment qu'il pourrait y avoir plus Elle manie les dagues Deux dagues en même temps Créateur Écoutez-moi en train de chercher mes mots Comme une paysanne illettrée Mais Morrigan manie un bâton énorme Donc on ne sait pas finalement Qui a l'avantage Nous sommes Camille Attends nous sommes plus Camille Il semble que ça saute aux yeux Vous êtes mignonne quand vous êtes mal à l'aise Je ne suis pas mal à l'aise Si je rougis C'est à cause de la chaleur Remarque ça se tient Elle est une épée en feu Je vous aime beaucoup Liana Nous devrions rester amis C'est flatteur d'avoir quelqu'un comme vous S'intéresser à moi Non mais pas ça La chaleur Avec le feu dans son dos Ah mais Orra Quoi ? Ma blague Non mais écoute Pas de chance Je l'ai fait avant toi Boum Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as toujours eu envie Que nous soyons davantage Camille Vraiment ? Je n'en savais rien Vous aviez ce sentiment en vous Et vous n'avez pas eu la bonté de m'en informer ? Oh Vous me faites dire de ces choses Pourquoi serait-ce à vous de faire le premier pas ? Oh maintenant je suis mal à l'aise Oh ma pauvre petite Liana C'est ma faute je suis épouvantable Je croyais à l'aise avec moi Vous m'aimez donc ? La chevalerie n'est plus ce qu'elle était Faire s'épancher une dame de la sorte Oh moi ça m'éclate Vous voulez quoi un télégramme pour lui ? En vrai j'avais déjà pécho Morrigan Je ne savais pas qu'on pouvait changer de romance en cours Mais vu que depuis que j'ai repris le jeu Je ne joue qu'avec Liana dans mon groupe Ce serait plus logique pour le let's play Que je pécho Liana Finalement Vous me plaisez et je vous plaît Tout va pour le mieux Vous avez franchement l'impression d'être aimé et accepté Embrassez Liana Pourquoi s'emmerder avec les étapes intermédiaires Finalement c'est un peu comme si je m'emballais moi-même Vu que c'est le personnage que je joue tout le temps Liana approuve Oui bah ça je dois bien le croire Je songeais à ce qui était arrivé aux elfes Et cela m'a rappelé une chanson que j'ai entendue il y a bien des années C'était quand ma mère est morte Une vieille elfe pleine de sagesse m'a alors réconfortée Elle m'a expliqué que je ne devais ni remercier C'est toi La mort est un recommencement Un jour ou l'autre Il nous faut renoncer à nos enveloppes charnelles Pour que notre esprit prenne son envol Je crois que la chanson elle a déjà faite Voilà qui est réconfortant C'est un sentiment emprunt d'une grande beauté Qui apporte sérénité et espoir A ceux qui viennent de perdre un être cher Elle a déjà fait une chanson Ah non c'est pas la même d'accord C'est toi tu parles de la chanson La chanson La fameuse Alors par contre l'animation faciale avec le son derrière Pouf Yop ta rendue C'est toi C'est toi C'est toi Je m'en ai dit, je m'en ai dit. Je m'en ai dit, je m'en ai dit. Je m'en ai dit. Je m'en ai dit, je m'en ai dit. Je ne vous promets rien Mais le fait que j'ai mis ma bite entre tes cuis Bon ok c'est bon on se connait pas assez C'est ok Oui Nous sommes au camp Oh quel indécrottable remonte On met un peu la langue dans Morrigan T'es en train de chanter en elphique Lena Apparemment ça aussi suffit pas Bah il semblerait ouais Costaud la petite Et si je ne peux me protéger Un jour de nouveau Je devrais la traquer dans le corps qu'elle aura investi Et de nouveau elle périra Ad vitam aeternam s'il le faut C'est banal mais la langue de cochon c'est un repas de roi Vous m'avez sauvé et je vous en sais Que diriez vous d'en revenir à nos enjeux C'est on peut voir ça comme ça T'as rien dit Je vous protégerai jamais Morrigan C'est un peu trop niais pour elle non Vous ne devriez pas être aussi Vous n'avez pas idée de ce qui arrivera dans les jours à venir pour engager pareilles promesses Partons Nous avons fort à faire avant que Bref ne tardons pas On va la prouver quand même Faire plus de cadeaux Mais en vrai j'en fais en plus des cadeaux J'en fais Et si il y a un genre de chose niaise Oui Oui Que de questions vous t'aurez Peut-être si j'en ai le désir Ordenez pas ça Et vous auriez intérêt à mes Oh moins 15 Ça va Ça va Oui je A la tsundere Morrigan C'est pas une tsundere Morrigan Oui Que de questions vous t'aurez Mais inutile d'y songer pour l'instant Vous m'avez sauvé et je vous en sais Que diriez vous d'en revenir à nos enjeux C'est vrai que vous soyez en sécurité Et plus 4 seulement là tu vois Et Lely c'est la jolie fleur bleue Oui Mais c'est pas une tsundere Tsundere c'est la meuf qui est toujours En train de péter des câbles Elle dit ah bah c'est machin Pas du tout Morrigan elle est Elle est Non mais clairement pas Vous êtes pas bien Morrigan elle en voit chier les gens On est d'accord mais Elle est sarcastique Mais c'est pas une tsundere Faut arrêter hein Que de questions vous taraude Car elle reviendra un jour Je n'en ai aucun doute Ok moi je suis la première part Oui mais c'est pas une tsundere ça Le tsundere c'est la meuf Qui est toujours chante avec tout le monde Mais pas Qui est toujours chante avec tout le monde Au fond elle a un petit coeur sans cil Mais tout ça Mais ça n'a rien à voir Bon Morrigan c'est juste une femme Qui donne tout le monde Mais c'est pas genre chante C'est vraiment sarcasme quoi Non 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 ça n'a rien à voir les gars Sans déconner ça n'a rien à voir Oh vas-y on met ça Non mais voilà on est d'accord C'est pas une tsundere Vous n'avez pas idée de ce Pardon Oh déconnez pas les mecs Eh sans être fan d'animé Ou d'univers japonais Je sais bien que c'est pas une tsundere Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Je comprends votre point de vue Mais j'en ai rien à péter Elle n'est chante que pour Alistar Mais en plus c'est même pas C'est même pas ch... C'est pas pareil C'est pas le même genre de chiantise Elle c'est vraiment du sarcasme Tu vois Genre elle se fout de sa gueule Mais genre En tournant dérision tout ce qu'elle dit La tsundere c'est genre Ah Vaka t'es trop bête T'es trop chiant Tu vois c'est... Vous voyez c'est pas du tout Il y a le côté naïf aussi La tsundere quand elle est chiante Alors que quand t'es sarcastique Par exemple t'as pas le côté naïf On continue de monter la constite Parce que Parce que voilà Sargiteur squelette On va essayer ça Succès déverrouillé Archimage On commence à être long là-bas La constite c'est bien Ouais Bon en vrai la force on a assez Dextérité c'est pour toucher Ouais j'ai tout mis dans mes boucliers Euh... J'ai des trucs à mettre là encore ou pas en vrai ? Le pouvoir te la force Et c'est à dire je pense que ça sert à rien d'améliorer son intelligence Ça n'a rien changé Eh on parle juste de palichou J'ai plus rien à mettre en pouvoir là en vrai Ah mais si Bref alors Euh... Bon on peut pas plus On va mettre plus de dextérité peut-être Voilà Puis il faut mettre Ensuite Zèvra Non attends on va mettre que les persos qu'on joue Morrigan Ah oui il a 30 points Je me dis putain la vache Voilà Metamorf Guérisseur Guérir mystique Je pourrais presque la prendre en première ligne Mage du sang Guérisseur vital Je la vois bien en Mage du sang Hop hop Je mets les sorts au pif Vraiment Voilà Je sais Il a été programmé comme ça Enchantement Enchantement Ah oui il faut que je m'occupe des runes C'est vrai Enchantement Enchantement Qui aime bien chatie bien Alistair on l'aime bien C'est vrai Moi je l'aime bien en tout cas Parce qu'il est toujours dans mon équipe Alistair Plus 8 Rissons au sort Plus 5 dégâts de froid Plus 4 dégâts électriques Ouais Par Augraine Voilà Et par Sten Voilà On fait de la place aussi Comme ça Je suis passé à rien Je l'ai regretté J'ai regretté les blagues de graines aussi Il fait des bonnes blagues Dommage que le perso soit nul Et que du coup je ne le prenne jamais dans mon équipe Le seul perso dont je pourrais me dispenser C'est moi C'est quand même paradoxal cette histoire Et le chien également Ah non le chien par contre J'en ai rien à péter Bon est-ce qu'on a fait tout le temps Non attend Il faut encore qu'on baisse Qu'on discute Avec Qu'est-ce qu'il y a Léna Elle est naïve elle Mais pas possible Comme pas possible Je crois que je vais me coucher tôt J'ai hâte de retrouver la chaleur de mon couchage Vous voulez un peu de compagnie ? Je vais veiller un peu pour édiger mon journal Un peu de compagnie ? Evidemment vous pouvez venir avec moi Le créateur nous demande de partager ses besoins Et bah oui prions ensemble le créateur Dans la plus grande harmonie Si c'est le créateur qui le demande Je me vois mal le refuser Exactement Allez hop Bien Maintenant suivez moi Avant que je ne perde patience Qu'est-ce qu'il y a Léna encore ? Il y a les autres qui regardent derrière tu sais C'est une bonne façon de prier Exactement Elle se mettra à genoux devant moi Et elle priera C'est comme ça qu'on couvertit le plus de monde Tellement C'est comme ça qu'on a dit Cucu Pourquoi c'était ça ? Il disait bonjour à vous bien dormi ? Déjà réveillé ? Bonjour quoi ? Je suis réveillée depuis un moment, mais oui, j'ai très bien dormi. Et après, je vous ai regardé dormir. Ouais, on refait le dialogue et fin l'ignorance. Attends, on va voir après. Et vous avez des cils magnifiques. Il n'y a pas que mes cils qui sont magnifiques. Mes cils, vous me regardent dormir ? Quelle drôle d'idée. Il paraît, oui. Je suis si heureuse, comblée. Je n'avais pas aussi bien dormi depuis que j'ai quitté Orlais. Savoir que c'est vous que je verrai au réveil m'apporte un immense réconfort. Je me sens en sécurité dans vos bras. En sécurité, aimer et accepter. C'est là qu'est ma place. Merci. C'est vrai qu'il faudrait vous remercier. J'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Merci et je vous en prie. Bref, tu es ce pour... Bah super. C'est vrai qu'il faudrait vous remercier. J'ai l'impression d'avoir attendu ça toute ma vie. Pourquoi se presser ? Allons. Les engeances et leur haleine fétide vous attendent. Mettons un terme à leur tourment. Il y aurait une superbe créature dans mon lit. Très peu pour moi. Qu'est-ce que vous... Oh ! Je vois. J'imagine que les engeances vont devoir patienter encore un peu. Allez hop ! Deuxième round. Succès des vriers. Du fin, une fin et une balade. Alors on va sauvegarder là. Hop ! On va recharger en feignant de ne pas comprendre ce qui se passe. Je suis allée où le créateur me disait d'aller. Et ma foi a été récompensée. À partir de quand, Renaud, il faut que je ne comprenne pas. Moi aussi, je connais de ses balades. La ronde des femmes. Elle a bien nom de Dieu. Mais Léna, qu'est-ce qu'il y a enfin ? J'ai hâte de retrouver la chaleur de mon couchage. Je ne voulais plus me parler. Ouais, c'est vraiment ça. Genre le mec... Alors ? Tu ne m'aimes plus ? Tu veux plus me parler ? Bien sûr que si. Vous savez combien j'apprécie votre compagnie. Mais il commence à fraîchir. J'aimerais retrouver mon couchage. Il est assez grand pour deux. Eh bien, je ne vois pas très bien. Je crois que mon clavier... Son clavier est cassé. Il ne fait que des points. Elle ne fait que des points. Elle ne fait que des points du coup. Quand elle te dit qu'est-ce que j'ai là, par exemple ? Elle est assez grand pour deux. Eh bien, je ne vous retiens pas. Très bien, je reste ici pour écrire mon journal. J'attends ton avis d'expert. Dis-lui, bonne nuit. Ah mais c'est lequel ? C'est le 2 ou le 3 ? Le 2, c'est bien, je ne vous retiens pas. Et le 3, c'est très bien, je reste ici pour écrire mon journal. Il n'y a pas bonne nuit. Et le 1, c'est qu'il est assez grand pour deux, pour l'interrogation. Oui, le journal. Où le journal ? Ok, bah le journal. Aujourd'hui est un jour à part, je dois écrire un paragraphe spécial. Il m'arrive de consigner... Attends, on part carrément sur autre chose, quoi. Et pourtant, si. Aujourd'hui est un jour à part, je dois écrire un paragraphe spécial. Vas-y. Eh bien, vous pourriez l'apporter dans ma tente et je vous regarderai écrire. Je pourrais vous souffler quelques suggestions. Mon cher journal, Leliana m'a témoigné beaucoup d'affection. Elle a même subtilement suggéré que nous couchions ensemble. Mais la subtilité... Euh... Plaît-il ? Vous voulez que je couche avec vous, pour l'interrogation ? Il suffisait de demander, franchement. Euh... 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 Ah, mais... Hein ? Leliana, là, franchement. Du coup, est-ce qu'on peut encore continuer dans la malaisance avec ça ? Elle a même subtilement suggéré que nous couchions ensemble. Mais la subtilité, moi, ça fait deux. Euh... Plaît-il ? Euh... Vous voulez que je couche avec vous ? Il suffit de demander, franchement. Attends, on peut demander encore point d'interrogation pour insister dans le... J'ai mal compris, tu vois. C'est la deux, là, encore, Renoir, ou pas ? Pour être sûr. Leliana, elle aime pas le malaisce. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parle avec des mots et autrement qu'avec des points. Parce que là, on comprend pas ce que tu dis. Et puis, euh... Et puis, voilà. Après, on fait le dialogue, mais cette voici, euh... Tu vas laisser dormir. Mais attends, euh... Vous voulez que je couche avec vous ? Ah... Il comprend, enfin. Bon, bah, zut, Leliana. Voilà. Lengeki, si Leliana met que des points, c'est considéré comme du spam. Euh... Le spam étant interdit sur le chat. Tu as donc la possibilité, euh... D'éventuellement supprimer ces messages, si elle s'acharne dans cette voie. Continue de fin de l'ignorance. Genre, vous êtes sûr de vous ? On peut même plus mettre des points. Ah bah... Un ou deux aussi. Mais bon, là, ça commence à faire. Ah, elle mordonne, maintenant. Ok, bon, bah, on peut plus, euh... On baisse quand même. C'est du viol. Bonjour, quoi. Oh, quelle drôle d'idée. Je vous en prie. Voilà, bon, bref. Ok. Alors, euh... Ah, merde ! Je voulais troll avec le Daimoth, mais ça compte quand même. Ah bah, bravo, Lengeki. Je ne suis pas très fier de toi. C'est en train de dire que je suis un nom du créateur. Euh, attends, le créateur veut le bonheur de ses enfants. Aurait-il créé en nous la faculté d'éprouver l'amour s'il ne voulait pas que nous en fassions bon usage ? Euh, attends, le créateur veut un, un, un... L'amour, dans ce cas, je vis le créateur de nous avoir fait nous retrouver. Je prends l'humeur d'instant dans une discussion philosophique. L'amour ? Euh... Oui, cette glorieuse et décadente émotion dans laquelle on sombre sans espoir de retour. Pauvre Léna. Plaît-il ? Le caramel ! Jean, on conclut que vous allez sombrer dans un gâteau au caramel ? Ma foi, vous connaissez le goût des Orlésiens pour les divertissements étranges. C'est bien mieux que la boue. Ah, j'ai des histoires de caramel dont vous n'avez pas idée. Nous pourrions nous retirer dans ma tente pour que je vous en régale. On va se... Veuillez un peu pour réduire mon journal. Je ne vois pas comment on faisait une telle proposition. Je ne vois pas que ce soit une très bonne idée. Ah non, on a du coup... Vous... Vous ne voulez pas de moi ? Il y a un problème. On a davantage qu'une simple attirance physique. Je pense seulement que bon, on est mal choisi. D'abord, on finit avec l'angeance. Oui, bon, allez. Non, c'est pas le bon choix, ça. Hop. Donc, dis-lui, je vous laisse vous cocher. Après, tu fais l'ignore encore. Attends, attends, attends. Il faut repartir sur autre chose que sur le caramel. Je suis allée où le créateur me disait d'aller. Mais oui, il se fait tard. Je crois que je vais me coucher tôt. J'ai hâte de retrouver la chaleur de mon couchage. Vous voulez un peu de compagnie ? Évidemment, vous pouvez venir avec moi. Le créateur nous demande... Non, ça ne change rien, ça. Voilà, là, 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 là. Je ne sais pas quelle option on va faire au début pour avoir le bon nuit dont tu parles. Il faut que je teste toutes les options. Encore un bon sur ma face alors que je n'ai rien fait. Je vous osais aux dames de faire des gâteaux au caramel avec quoi ? Eh, les vraies strates. C'est les quatre fois, quand même. Les petits points, tu l'as cherché. Ma foi a été récompensée. Je vous ai trouvé. Créateur, je vous ai trouvé. Le créateur veut le bonheur de ses enfants. Aurait-il créé en nous la faculté d'éprouver l'amour s'il ne voulait pas que nous en fassions bon usage ? Non, mais j'avais déjà fait ça. Mais oui, il se fait tard. Je crois que je vais... Oh, bien sûr que si. Eh bien, je ne vous retiens pas. Vous savez, ce serait gentil de venir avec moi. Bah, pourquoi faire ? Pour que je vous montre mon herbier, évidemment. J'ignorais que vous collectionnez... Oh, putain. Le mec, le plus premier degré au monde. Mon herbier, j'ignorais que vous collectionnez des fleurs séchées. Je... Je n'ai pas d'herbier. Cessez de feindre l'innocence. Mais... Vous venez de dire que vous en aviez un. Pourriez-vous être un peu plus clair pour changer ? Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Oh, la barbe ! Eh bien, j'ai envie de passer la nuit avec vous. Voilà, c'est dit. Il te vient de demander, franchement. Où serait le plaisir ? Allez, c'est bon, allez. Vous... Vous ne voulez pas... Voilà. Allez, c'est bon. C'est rigolo, hein. Quand tu joues le mec naïf à ce souhait... J'étais justement en train d'écrire le pourquoi des points. Et du coup, pourquoi les points ? C'est plutôt Wind qui allait se faire sécher, à mon avis. À mon avis, oui. Bon, eh bien, on a pêché au tic et tac. Et ça s'est bien passé. Double plan cul, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Nous sommes au camp. Voilà. On envale des deux côtés. Tout va bien. Moi, les herbiers, ça ne me dérange pas. C'est bien, t'as raison. Il faut innover. Je crois que c'était encore une image pour parler de... Enfin, peu importe. Oui, on croirait presque une image de ça. Enfin, bref. Comme les cendres aussi ordinaires peuvent-elles... J'en suis pas bien. Comme les cendres aussi ordinaires peuvent-elles avoir un quelconque pouvoir. Peut-être est-ce la foi qui leur confère leur pouvoir. À moins qu'Andraste n'ait réellement reçu la bénédiction du Créateur. J'ignore même si je suis digne de m'adresser à elle. Quelle importance ! Elle est morte ! Elle vous appartient à tous. Pourquoi venir-vous Andraste au juste ? Et pourquoi ne le devrais-je pas ? Je ne vous suis pas. Oui, qu'importe, qu'importe. Partons d'ici. C'est bon, je déconne. Et bien, n'est-ce pas adorable de votre part ? Allons nous coucher. Enfin, vous en avez mis du temps. Mais on lui roule juste une pelle ou on requaine ? Bon, juste la langue dans sa bouche. C'est tout moi. Adorable, c'est tout moi. Eh bien, n'est-ce pas... De l'on parler. Propos de nous, l'entrée de certaines rumeurs, pour votre attention, l'air bien. Propos de nous. Vous voyez ce qui m'est arrivé le mieux dans la vie. Ouais, bon. On va rester, c'est carrément la Jésus féminin. Bah, c'est... Bah, oui, c'est ça, en plus. Elle s'est fait trahir et tout. De mémoire, elle s'est fait trahir et puis, elle est morte pour nos péchés. Bon, les quêtes, parce que les quêtes des mecs, je m'en tape, moi, depuis le début. Si vous permettez. Je vous écoute. Eh bien, voici. J'ai prêté serment de vous servir. On est d'accord. Et j'ai parfaitement conscience de la quête que vous menez. Je vous soutiens tout ça. Tout ça, tout ça, ouais. Ma question a trait à vos intentions à mon égard une fois cette affaire conclue. Par curiosité, comprenez-vous. Est-ce que tu penses que je vais te buter ? Votre serment n'a pas de date d'expiration. Oui, attends. Après vous avoir défloré dans l'ivresse de la victoire... Après, bien sûr, la défloration, ça va de soi. On peut supposer qu'une fois votre œuvre terminée, le garde des ombres que vous êtes n'aura plus besoin d'un assassin. Est-ce que j'ai juste répondu ça parce que la réplique est quand même culte. Après vous avoir défloré dans l'ivresse de la victoire, moi, je trouve ça génial, encore une fois. J'aurais besoin d'un avis. D'un avis, pardon. Un belet. J'aurais toujours besoin d'un serviteur. Ne crains pas du tout. Vous pourriez... Si vous voulez. Je vous demande pour partir comme vous le souhaitez. J'aurais toujours besoin d'un serviteur. Je vois. Alors, il va me falloir apprendre les mille et une manière de cirer les bottes. Je suis heureux d'être fixé sur mon sort, mais il faudra remettre ça pour l'heure. Nous avons fort à faire, n'est-ce pas ? Comment ça ? Il réprouve. Ça va, cirer les bottes. C'est bien. Tu lis des trucs, toi ? Avez-vous en tête ? Avez-vous changé d'avis à propos de lier à moi ? J'ai observé votre couple pendant un temps et peut-être ai-je eu tort. Il semble exister une relation privilégiée entre vous. Exactement. Je pense qu'elle croit avoir véritablement trouvé sa place auprès de vous. Qu'après toutes ses errances, elle a trouvé un port d'attache. Je partage votre sentiment. Je crains d'avoir été trop sévère dans mon jugement. Veuillez accepter mes excuses. Écoute, si on partage notre tente, peut-être que j'accepterai tes excuses. Excuses acceptées. Votre relation ne durera peut-être pas éternellement. Il peut advenir que la mort ou le devoir vous sépare, mais que cela ne ternisse pas la valeur de l'amour à vos yeux. J'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Vous devez au contraire apprendre à chérir chaque moment passé ensemble en sachant que ce peut être le dernier. Quant aux témoins de votre bonheur, c'est un doux réconfort pour ma vieille carcasse de savoir qu'un sentiment aussi pur peut s'éveiller malgré le chaos et l'adversité. Ok. Et toi, t'as une quête ou pas ? Oui. Je vous écoute. Alors, nous devrions nous remettre en chemin. Vous ne m'envoyez guère sur... Fort bien. Non. Il ne dit pas grand-chose, Billy. Bon, écoutez, on peut se barrer. Zebran, il n'est pas content, mais... Devenir assassin. J'y réfléchis toujours. Voyez-vous, je ne veux... Nya, 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 nya. Bon, bah, allez. One, une milf ou plutôt une gilf. Milf, donc. Mother, like to... like fuck. C'est ça, like to fuck. Et gilf pour... Girl ? Du coup ? Mais ça ne me fait aucun sens. Enfin, c'est trop classique. Grandma ? T'es un chaud-lapin, en fait, Aura. Tu veux te raser partout où il y a de l'herbe. Sten, homme de peu de bruit. Oui, bah ouais, il semblerait. Mais non, mais c'était juste histoire de voir. Bon, allez. On va changer un peu de perso, voir Morian, machin, et puis Win derrière. Et j'aimerais... Allez, oh, là. J'espère juste que l'embuscade ne va pas être trop vénère, si j'en ai une. Ah, il a... Oui, il m'a expliqué plus haut. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est toi ? Ah ouais. Un. S'il me faut. Je me cache. Un autre combat. Voilà. T'as fait les strates sur tous ces pinceaux ? Non, non, je ne pense plus. Je vais juste les prendre pour faire la quête d'Agraïm. 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 Je mélange Agraïm et Augren. D'Agraïm, et c'est bon. Et voilà. Un. 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 Agri. Non, c'est Agraïm en plus. T'as oublié un. Ah. C'est ce que tu veux dire ? Non, mais depuis le début, je mélange leur pseudo. Enfin, son pseudo avec le nom de... Bref, je mélange. Voilà. Il brille mais je ne peux pas le fouiller. C'est une blague ? Aura, sauvegarde. Ouais mais de toute façon je viens de sauver. Mais on va recommencer. C'est certainement pas ce qu'il veut dire. Non mais c'est... Oh ! Ça va, ça va. C'était quelle quête ? Allez, les parchemins de Vanastor. C'est qui ? C'est là-bas ? Enregistre bien avant de faire la quête. Ouais, 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 ouais. C'est qui d'ailleurs ? C'est dans la taverne ? Je ne sais plus où il est. On va voir dans la taverne. La princesse capricieuse. La voilà. Je vais aller lui parler. Filez-moi un petit coup de main, d'accord ? C'était pas Zengenlog. Vous pouvez vous en sortir seul. Comment ça un coup de main ? Ah, vous savez, on y va et on improvise. Euh... Allez lui parler d'abord. Attends, laissez-moi lui parler d'abord. Ça se trouve, elle est mariée. Ça, j'y avais pas pensé. Voyez, ici, elle se languide son bon vieil Eugren. Ou bien, s'il faut que je tue quelqu'un et je viendrai la faire chavirer. Fou, 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 fou. C'est moi tout craché, ça. Une vraie bête. Vous avez limé son enclume à deux. Ha, 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 ha. Hé, Eugren, tu sais que piocher le filon à deux, c'est toujours plus rapide et plus fun. Qu'est-ce que je vous sers ? Oh, je vous préviens, on n'a pas d'hydromel. Ça fait une semaine qu'on est à court. Le rhum non plus. On a épuisé la dernière barrique avant-hier. Cognac, évitez aussi. Pourquoi cette pénurie-là ? Vous êtes également à court de cognac ? Non, c'est juste qu'il est infect. C'est un orlésien, un peu louche, qui nous l'a vendu. Et à mon avis, c'est de la térébenthine. Super. Merci ! Viens me nettoyer ses tables, et vite ! Je suis avec un client ! Votre mari travaille à la taverne, lui aussi ? Et sinon, vous avez quelqu'un en vue, le mec, deux phrases. Bonjour ! T'as un mec ? Qu'est-ce qu'une naine t'a vu dans une taverne ? Je viens de ma croûte, par-dit. Ma mère vit ici. Faut bien que quelqu'un s'en occupe de ce vieux bronteau. Vous connaissez pas un certain Eugren, par hasard ? Qu'est-ce qu'il vous prend de pari que ça ? Je viens tout juste de manger. Ah ouais, d'accord. Oh mon dieu, les femmes peuvent être marrantes. Ah là 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 ! Vous ne le portez pas en haute estime ? On peut dire ça. On peut dire aussi que je préférerais embrasser une chat-mitte à pleine bouche plutôt que de le revoir. Qu'est-ce qu'il va laisser entre vous ? Il y a combien de temps transformé ? Qu'est-ce qu'il va laisser entre vous ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous êtes sérieux ? Non mais vous l'avez rencontré au moins, Eugren ? Il s'est saoulé. Enfin, encore plus que d'ordinaire. Il a baissé ses bras et il a défié un rôti de cochard à la lutte. Tout ça au funérail de mon père. Il a perdu au fait. Le rôti lui a fait une clé de bras. Il est resté là à pleurer pour une demi-heure avant que quelqu'un l'en extirpe. Le mec, il a perdu à la lutte contre un rôti. Eh, on peut le ban ? Mais non, en vrai, c'était un compliment. Il a dit que tu étais drôle pour une fois. Enfin, il n'a pas dit pour une fois. Il a dit que tu étais drôle sur cette blague. Donc, c'est un compliment. Comment il a fait pour perdre contre un morceau de viande ? C'était un sacré bon rôti. Fais si bon sang ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Les tables, allez ! Ça va ! Faut que je me remette au travail. J'ai du travail à arrêter de me bassiner avec ce fouilleux. Alors ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Le numéro de cochard est resté à travers de la gorge. C'était un combat truqué ! Les gardes m'ont dit que ça valait pas le coup de porter plainte. Alors qu'elle ne vienne pas m'accuser. Elle a dit autre chose ? Allez lui parler. Portez plainte contre un rôti. Oui, mais il était menaçant. Eh, pour pécho ! Je vais tenter ça, moi, maintenant. Je viens juste en écuiser une petite histoire de souffler un peu. Parce que défourailler de l'angeance, c'est pas une partie de plaisir. Oh mon Dieu, tu peux m'appeler au rô. Il fait des pick-up line. Oh, grave, le meilleur. Eh non, mais c'est ça. Level Anna. Eh, en vrai. Prochaine tentative, moi, je veux dire ça, tu vois. Eh, tu serais pas boulangère ? Parce que t'as des sacrés belles miches. Eh. Frasse collector, succès garanti. Il faudrait que boire et se pisser dessus soit une forme de combat. Pour l'instant, on va juste regarder. Faut bien que quelqu'un se dévoue, tu sais. On peut pas laisser l'enclat entre les mains des humains. Il ferait que mettre la paille aille. Tu pouvais aller n'importe où à la surface et c'est dans Mattaverne que tu te pointes. C'est-à-dire que... En fait, il vous cherchait. Faut contenter de regarder. Comme je dis, on va juste regarder. Il y avait d'autres endroits dans le coin pour boire un verre. Comment ça, Level Léna ? Niveau de drag sur 20, Ogren. Mais moi, j'adore. Pas la baguette en plus, tu risques une... Eh, non, mais... La baguette en plus, non, mais c'est top. N'est vraiment plus rien pour vous ? Allez. J'ai beaucoup pensé à toi, Femcy. Ogren, qu'est-ce que tu veux ? Ton cul ! Rien. Je voulais juste voir ce que tu devenais, c'est tout. Enfin, peut-être aussi me faire reluire le bronteau, si tu vois ce que je veux dire. Me faire reluire le bronteau ? Pour le bronteau, il faudra que tu retournes à Orzama. Avoue, Ren est énormément plus amusant que les hommes du cru. Mentir, nous ne pouvons pas attarder, la reine nous attend. Ah, elle cherche un nouveau bouffon, j'imagine. Bon, eh ben, ravi de t'avoir revu, Femcy, mais... Faut que j'y aille. En bien garde à toi, surtout. Mais non, qu'est-ce que je raconte ? Va plutôt te faire tuer, tu me feras plaisir. Ok, alors, on recommence. J'en ai pas fait ce soir. T'en as fait quelques-unes, mais ça va. C'était raisonnable. Tout à fait raisonnable. Attends, comment ça marche ? Mal. Comment ça marche ? Mal. Je sais bien, je voulais faire en passe. Là, je voulais pas réussir, je faisais des chemins, des trucs au pif. Allez lui parler, et on en rediscutera. Tenez-vous quand même prêts à nous désem... T'es sûr que t'es... Regret ? En chèque. Toi, tu te bats contre les engences ? Et puis, c'est une forme de combat. C'est une stratégie tout à fait valable. La puanteur, ça intimide l'ennemi. Ça le prend à contre-pied. Non mais je vois bien ce qu'il faut faire pour réussir. Ne vous inquiétez pas, mais là, je fais des trucs au pif. Vous pouvez aller n'importe où à la surface, et c'est dans ma taverne que tu te pointes. C'est-à-dire que... En fait, ils vous cherchaient. Tu sais, je repensais autant qu'on a passé ensemble à Orzama. Tu veux dire que depuis, t'as trouvé personne qui te laisse pisser sur la table sans rien dire ? C'est fou, ça. Un témoignage d'affection. Oui. Tout à fait. Ah oui, le congraine est énormément plus amusant que tous les hommes du cru. Si par amusant, vous voulez dire susceptible de mettre le feu assez épais, alors oui. Bon, bah, ravi de t'avoir revu, fais-ci, mais faut que j'y aille. En bien garde à toi, surtout. Allez, ok. Ah, c'est rigolo. Allez, on est reparti. Ce personnage, c'est le best. Dommage qu'il ait des talents nuls. Bon, allez, on y va sérieusement cette fois. Comment ça, un coup de main ? Très bien. Voilà. Alors, on va sauvegarder maintenant. Hop. Pourquoi cette pénurie de colle ? T'as vu le désespoir des gens du coin ? Ils veulent juste boire pour oublier leur situation. Certains n'ont plus le... Fais-le-ci ! Je suis avec un client ! Notre-Marie travaille à l'État-Vernu aussi ? Mon mari ? Vous venez tout juste de débarquer, vous n'est pas vrai ? Cette ville, on croirait un couvent chantriste. Nul peu d'hommes dignes de ce nom qu'on y trouve. Pourquoi est-ce qu'il est resté Denerim ? Vous réussirez mieux. Les nains de Denerim sont du même tonneau que ceux d'Orzama. Toujours à parler d'alliances, de rangs, d'argent, à s'inquiéter de leur réputation. Je vous dis pas l'ennui. Non, plutôt aller me peinter avec une chatte mythe qu'avec les gens de Denerim. Fais-le-ci ! Alors, c'est... Je t'ai dit que j'étais avec un client ! Quand t'es resté ici avec les dengences ? Je viens d'Orzama. Là-bas, les attaques d'engences, c'est comme la brise printanière. Tant que la taverne est ouverte, je reste là. C'est pas un certain Ogrelim, par hasard ? Oh putain, Ogrelim. Je viens toujours de manger. D'ailleurs, tu as dit que tu avais fait l'origine nain. Mais c'était noble ou pauvre ? Noble, noble, noble. Mais attends. Noble ou pauvre ? Et elle me pose la question, en plus. A ton avis, j'ai une tête à prendre quoi comme perso ? Un noble ou un pauvre ? N'importe quoi. On ne portait donc pas en haute estime. Je peux dire ça. Je peux dire aussi que je préférerais embrasser une chat-mitte à pleine bouche plutôt que de le revoir. J'ai passé entre vous ? Il a perdu, au fait. Orotti lui a fait une clé de bras. Il est resté là. Les points n'ont transformé. Et en quoi, je vous prie ? En crapaud à corne ? Fais-le si bon sang ! Ça va ? Ok, donc là, on va re-sauvegarder, mais en deuxième. Le pauvre, oui, bah ce sont des vidéos que tu dirais ça pour me contredire. Mais tu vois, c'est comme quoi la réponse te semble logique. C'était un con. Elle a dit autre chose ? Elle est toujours célibataire. Elle trouve que les nanas sur base sont tous ennuyeux. Ok, allez lui parler. Oh yeah ! J'aurais dû me douter que tu étais dans le coin. Qu'est-ce que tu fiches ici ? J'viens juste en écruiser une petite, histoire de souffler un peu, parce que... Défourailler de l'angeance, c'est pas une partie de plaisir. Toi ? Tu te bats contre les engeances ? Allez, il est affronté, il est en train de coller. Oh, c'est normal ! Eh, c'était pour rendre service au roi d'Orzammar, tu vois. Tu pouvais aller n'importe où à la surface et c'est dans Mattaverne que tu te pointes. Ouais, non, en fait, il vous cherchait. Voilà. Tu sais, je repensais au temps qu'on a passé ensemble à Orzammar. Tu veux dire que depuis, t'as trouvé personne qui te laisse pisser sur la table sans rien dire ? C'est fou, ça. Toi non plus, t'as pas l'air d'avoir trouvé la perle rare. Non, mais au moins, je me traîne pas à notre gâchia. Déjà, y'a du mieux. J'ai dit que vous avez beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à toi, Femcy. O'Gren, qu'est-ce que tu veux ? Rien. Je voulais juste voir ce que tu devenais, c'est tout. Enfin, peut-être aussi me faire reluire le bronteau, si tu vois ce que je veux dire. Eh bien, voilà, tu m'as vu. Pour le bronteau, il faudra que tu retournes à Orzammar. Voilà. Si par amusant, vous voulez dire susceptible, vous partez déjà ? Ah, voilà. J'ai même pas eu le temps de traiter O'Gren de rat des tréfonds. Faut pas faire attendre l'archidément. Imagine un peu qu'on le vexe. Il risque de rentrer chez lui avec veau, vache, cochon et enclin. Ce serait le comble. Mais... Pas la peine de le combattre tout de suite, si ? Reste au moins prendre une pinte. Tu pourrais me traiter de bronteau-grincheuse et moi, je te répondrai que tu empesses te lâchure de cochard. Écoute, là, j'ai des trucs à faire. Mais dès que ce sera réglé, j'en reviendrai à la descente de cette pinte, espèce de chef-mitte frigide. Bon, mais t'avises pas de me faire attendre, vieux filou de guerrier de bas étage. Jamais de la vie, voyons ! Voilà. En plus, Clavier et les potes à côté. Ogren se prend pour un dieu au lit. Alors que sa présente femme est devenue lesbienne à cause de lui. C'est vrai. Enfin, après, techniquement, on ne peut pas vraiment devenir lesbienne. Mais bon, passons. Ouais, il a chopé la niche. C'est l'amour ultra-vache, là. Oui, bon, ça va. Ah, il a pris des levels. C'est quoi ça, psychomantien ? Les champions, là, plein. Ok. Et il dit des trucs, en plus, du coup ? Hé, j'ai pas perdu la main ! Chapeau bas, en avant. Comme il avait ferré, là, vraiment ? Vous l'avez bien vu, non ? C'est à peine si elle est arrivée à se retenir. Autant garder mes forces pour plus tard. On peut partir ? Par contre, ils parlent pas, mes persos, entre eux, là. On peut pas parler entre vous, là ? Dites des trucs. Parce que j'ai pris ces persos pour qu'ils discutent, mais il n'y en a pas un qui parle. Bon. Non, ils parlent pas. Mais pourquoi ? J'ai bien vu qu'ils parlaient pas. La question, c'est pourquoi ? À cause d'effets d'armes. C'est que dans la forêt qu'ils parlent. Mais non, ils parlent d'un forêt. Oh, encore ceux-là ? C'est là. Oh, c'est pas ça. Je savais que ça va être là. Oh, c'est là. C'est là. Oh, c'est là. C'est à cause du refaire. Il y a aussi 11 armes, c'est le premier auquel je pense qu'il y a. Ah le pauvre soldat de Golfalwa ! Viper le soldat de Golfalwa. Je suis parti ! Je suis parti ! Les bacs de fer j'en ai. Oui et puis tu y vas, j'imagine. J'avais déjà lu. Elle est où ? On ne peut pas partir par là. Vous êtes braves ! Enfin pour ceux qui ont survécu évidemment. Vas-y. Il est parti pour ne jamais revenir. Qu'est-il ? On va rendre les potions de Lyrium au capitaine. Ou alors on peut le balancer. On va le balancer en vrai. En fait j'aurais dû le balancer. Putain je suis con. J'étais à côté du truc. Quel s'a dit que ce petit aura ? C'est après toi que je peux te balancer peut-être. Mes hommes ont fait un repérat. Vous avez été très méticuleux. Je suis impressionné. Ça doit être avec l'autre mec du coup. Premier chanteur. Vous avez fait preuve d'une indéfectible loyauté envers le cercle. Vous avez beaucoup oeuvré pour le cercle. Putain mais c'est où qu'il faut aller. Attends on va re-relire. Ah non c'est Tavish a Denerim. Ok. Ça va bien et Toine. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? L'enclin. Ok. Le garle de Golfalwa. Ok. Donc ça c'est bon. Pantinant d'Adaman. Il faut qu'on retourne à Denerim pour s'occuper de ça. A Denerim. Bacloître. Le bacloître de Denerim c'est plus tard. On ne peut pas encore le faire. On ne peut pas encore le faire. Alors Zamar pour ça. Le sextant. Je n'ai pas oublié. Déplacement à Denerim encore. Nanana. De Toxine. Pfff. Pensez en 12 au serveur du noble chez lui. J'en ai combien ? J'en ai pas mal maintenant des trucs. C'est où le codex ? C'est dans quoi ? On va parler avec une quête. Une aide d'amour, une aide d'amour, une aide d'amour. Note peut-être. Putain j'en ai tellement des trucs Euh Nick Oh non mais non mais pitié Léna à pitié Qu'on tue cette femme D'une balle dans la nuque A c'était caché Mais évidemment a c'était caché Blague connue Mais oui blague connue Par l'air royal d'Orzama Bravo clap clap Putain mais Je ne sais plus quoi faire Je ne sais plus quoi faire de cette personne Non je préfère demander Parce que les petits Et est-ce que On peut tirer Est-ce que le carreau Enfin l'arbalète suffit pour la quête de l'arc là Qu'on devait faire De toute façon on va la prendre quand même Au pire Au pire pas grave Pas mal Stano On prend Léna s'il te plaît N'est pas le même niveau d'humour Que Keva Dams Si jamais ça arrive qu'on me brûle Tu sais que tu as déjà un pied dans le bûcher là Ah oui mais j'ai repris mes persos Ouais Bon mais du coup ça veut dire Que je peux équiper les trucs à Morigan Bon elle avait déjà des trucs bien Putain elle a un casque dégueulasse Dégueulasse Oui oui Que de questions vous taraudent Peut-être si j'en ai le désir Or ce n'est pas le cas J'aurais dû me douter que Vous étiez une chienne égoïste Comme une boussia Oui Nous ne sommes pas seuls Et vous souhaitez passer à l'acte en public Pivotez un tout petit peu là Que j'ai un meilleur angle Très excitant Et puis peste Voilà Ah ça va on peut l'emballer en public On se calme Ce serait rigolo de l'emballer avec Lélyana dans le groupe Et puis après on emballait Lélyana avec Morigan dans le groupe Je sais pas si ça fait un truc Je crois qu'elles disent rien C'est dommage Du coup là j'ai les deux Bon alors il est où le mec a buté Excusez moi Garde des ombres Je commets un assassinat Je suis parti Ah bah c'est là Faut qu'on tue les gardes à côté Bonjour Le roi Beth Laine ne renoncera jamais au trône Ah Et euh Ok Réagiront pas c'est dommage Mais Bélen est mort Oui Mais visiblement ça a pas l'air de les embêter plus que ça 3 matchs contre Dénin C'est pas le meilleur plan qu'on ait eu Des résistances en veux-tu en voilà Bon alors c'était quoi l'autre objectif ? Saviteur de la nettoile Et du crime Mais il est mort là C'est bon Ça m'a pas compté Pourquoi il y a encore plein de gens là ? C'est l'heure de se dérouiller un peu Ah bah c'était pas le même mec Mais du coup c'était quoi le gars devant ? Ouais ouais je sais bien René il fera Visiblement A vos risques et périls Là t'as oublié la moitié de la phrase Machine J'arrive pas à bien voir Le gars avec la flèche sur lui C'est un gosse ou une femme naine Là maintenant c'est un humain Mais tout à l'heure j'ai pas compris Contre qui je me suis battu du coup Ah puis Nick Vu que j'ai pas l'Elyana Je suis parti C'est bon c'est fini la quête Voilà c'était qui le mec que j'ai tué tout à l'heure Pourquoi il disait qu'il y avait une quête avec Je ne sais pas D'ailleurs c'est l'ancien garde du corps de Belen Et du coup il était pas content Il s'est vengé Bah rip lui hein On lui avait dit de pas chercher la merde Il y a jamais de gosses dans le jeu Si si il y a des gosses Je crois Le gamin là Qui est possédé par des démons là C'est bien un gosse Après on peut pas les tabasser C'est ça que tu veux dire je pense Pam 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 J'ai une équipe de muets J'ai une équipe de muets Zpnj Oui 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 En même temps Je vois mal un gamin me tendre une embuscade Tu vois Faut aller sur le point Pour les faire parler Quel point Le pont Le pont Le pont de Kazakhstan Je parle de ce pont là Mais qu'est ce que vous lui trouvez au juste A qui donc ? A au garde des ombres Seriez-vous jaloux ? Jaloux ? De lui ? Bien sûr Un bel homme qui fait se pamer les femmes Votre virilité doit en prendre un coup Cependant je ne peux vous reprocher votre dépit D'autant que vos chances de rencontrer une femme disposée à vous dispenser les faveurs que vous désirez sont minces Une femme douée de vues et de paroles Ça suffit ! Défense de me taper sur les nerfs ! A votre place j'abandonnerai tout espoir de connaître une autre femme A moins que vous ne l'ayez déjà fait C'est une décision si c'est le cas Oubliez ce que je viens de dire Voilà N'ayez craint C'est déjà fait Une fois il y a des gosses qui m'ont pris en embuscade quand j'étais dans ma voiture La vision d'horreur Plein de gamins qui secouaient ma nature pour des bonbons C'était Halloween Et j'ai fait fuir en faisant mine d'avancée Elle n'est pas croyable celle-là Et comment je fais pour réavoir la discussion ? Genre d'autres discussions Faut que je sorte et que je revienne ? Ah ouais c'est chiant Remarque en panthéon d'héros Il me semble qu'il y avait aussi des discussions Donc on veut aller et retour Il y avait des discussions aussi ici Votre langue est celle d'une vipère Morgan Pourquoi traitez-vous ainsi autrui ? Je ne vous dois aucune explication Il n'est pas inscrit J'ai besoin de vos lumières sur mon front Ces gens sont vos compagnons de voyage La courtoisie est de mise à leur égard Je lis en vous comme dans un livre ouvert vieillarde Les autres ne sont qu'un prétexte Vous voulez que je vous témoigne à vous de la courtoisie Je ne suis pas l'un de vos apprentis au cercle suspendu à vos lèvres Je ne suis pas Alistair qui voit en vous une mère de remplacement Non, vous n'avez rien en commun avec Alistair C'est évident Allez faire vos sermons ailleurs Je n'en ai cure Super On va travailler un peu les dialogues Histoire de Avez-vous déjà pensé à prolonger votre vie en asservissant un autre esprit ? Bien sûr que non Moi, j'y réfléchirai Évidemment, je suis encore jeune et belle Je n'ai de compte à rendre à personne et surtout pas à ce cercle Pourquoi ai-je posé cette question ? Ce serait stupide de prolonger votre vie Une perte de temps Pensez ce que vous voulez, Morgan Le moment venu, j'accueillerai le repos éternel avec joie, fière de mes actes Vous, en revanche, vous constaterez la vacuité de votre existence Incapable de témoigner de l'amour à autrui Vous ne serez jamais aimé en retour Vous mourrez seul Et personne ne vous pleurera Que m'importe, vieillarde, si personne ne me pleure Vous parlez pour ne rien dire Je vous plains d'autant plus Eh ben Il ne l'aime pas trop la petite Morihan Vas-y, prends ton temps De toute façon, on sait qu'il y aura d'autres streams D'autres streams sur les DLC, oui Mais je pense que le jeu est terminé ce soir en vrai Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp et pour le savoir baston pp vous voudriez me faire du mal que vous n'y arriveriez pas vous savez ça les nains résiste à la magie sorcière vous pouvez rien faire contre moi rien je ne peux donc pas disons chitiner ce qui vous tient lieu de virilité que diriez vous d'essayer ah non ça va aller merci si vous changez d'avis n'hésitez pas ah les petits kiffs comme ça écraser les bijoux de famille avec des talons seulement ah ça c'est plaisant et quoi les bruitages je bruitais quelqu'un qui court en étant essoufflé ouais bien sûr pourquoi pas pardon oh je peux vous donner une petite suée ça ne me dérange pas une petite suée ouais quand vous voulez dans le noir de préférence je frémis rien qu'à y songer ouais vous allez voir comment je vais vous faire frémir vous m'en direz des nouvelles on en apprend plus sur toi c'est un plaisir vous allez voir comment je vais vous faire frémir vous m'en direz des nouvelles après je vais prendre Morihan Alistair et Leliana remarque Leliana je l'ai pas mal prise en même temps Leliana et Morihan peut-être s'envoyer des fions un peu à mon propos je pense cette odeur est des plus répugnante voilà et tout de suite c'est moi que vous accusez dois-je chercher plus loin auriez-vous donc oublié ce poisson que vous conservez dans votre sac à dos il faut lui laisser le temps de macérer avant de le saler même les chasines n'avaient pas des habitudes aussi écœurantes or eux dévoraient leur mort c'est bon c'est bon je vais le saler maintenant ça vous va mademoiselle la râleuse ce n'est pas ce que je non pas apporte faites ce que vous voulez mais vite là mais on ce que donnent les dialogues entre Ogren et Leliana situe la romance là c'est pour ça on va prendre la petite Leliana n'oublie pas Zévrou certes oui alors Zévrou voilà pas mal prise dans quel sens hein 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 vous devez être bigrement soulagé Wyn soulagé je ne vois pas de quoi vous parler la plupart des gens de votre âge passent le plus clair de leur temps à se demander quand ils mourront vous au moins vous êtes fixé il n'est pas très poli d'épier les conversations très chères alors je peux m'estimer heureuse de ne pas accorder d'importance à ces règles en réponse à votre question je sais seulement que j'ai péri une fois déjà je ne sais combien de temps il me reste simplement qu'il m'est compté je ne vois pas ce que cela change vous êtes une vieille arme raison de plus pour ne consacrer son temps qu'à ce qui a véritablement de l'importance ça a toujours été ma philosophie très rassurant je crois que tu peux changer ta team quand tu es sur le pont on va voir ça évitera de sortir à perpète ah oui je peux changer la team vous et votre mère Morrigan vous avez dû avoir bien du mal à échapper encore et toujours à la chanterie votre sollicitude est aussi inopportune qu'inutile vieillarde jamais nous n'avons eu le moindre mal à les éviter mais vous avez sans doute dû vous faire remarquer de temps à autre pour puissante que vous vous prétendiez je doute que vous vouliez accaparer l'attention de la chanterie des templiers ont parfois investi les terres sauvages à nos trousses pour ne plus en ressortir et jamais la chanterie n'a haussé le sourcil j'ai peine à le croire il y a bien des choses j'en suis sûre auxquelles vous avez peine à croire après tout vous vous refusez à admettre que vous vivez en l'aise le monde a de bonnes raisons de craindre les mages malgré tous nos efforts mais c'est passé alors on vient voilà on ressort une petite sauvegarde alors est-ce que je peux vous pécho c'est vous de ces endroits j'ai entendu un récit sur ce lieu eh bien n'est-ce pas bien sûr pour vous de nous ouais non en fait on peut pas l'embrasser elle peu importe oui nous ne sommes pas et vous souhaitez passer à l'acte en public est-ce que je vois charmant et voilà toutes mes envies brusquement coupées étrange n'est-ce pas elle fait une petite réflexion et elle réprouve quand même du coup puisque c'est pas ce qu'il me semblait c'est quand même dégueu mais je m'en bats les couilles ça va ça va par contre on peut pas le faire avec Liliana tu vois on peut pas embrasser Liliana devant Morrigan par contre on peut embrasser Morrigan devant Liliana et au moins on peut pas me reprocher d'être malhonnête briseur de coeur et briseur de cul double titre boum allez vous êtes capable de vous changer en animal c'est ça en chatte en louve lorsque l'envie m'en prend oui et vous avez déjà enfin vous savez un Tevinter fait comme les Tevinthides comme votre esprit est étrange nain et si c'était le cas cette pensée vous réconforterait-elle durant vos nuits esselées vous vous êtes déjà transformé pendant pourquoi ce brusque intérêt comment on sait si vous êtes vraiment une femme ou une humaine d'ailleurs si ça se trouve vous êtes une souricette ou bien un cochard imaginez un peu mais oui je suis en fait un cochard qui a pris forme humaine je viens observer votre espèce les cochards c'est bon avec plein de sauce enfin si je dis ça c'est pour en poser elle éprouve même quand tu ne sors pas avec elle oh elle n'est pas marrante trop une scinde celle-là et ça se fait un cochard de quoi ? oh l'éliana a fait sortir ce bestiau de malheur pardonnez-moi aux graines il vous dérange ? non mais s'il n'y prend pas garde je vais me mettre à le trouver appétissant c'est comme à la maison vous voyez ? je veillerai à ce que Patochette ne vous importune plus Patochette ? vous avez nommé un cochard Patochette ? comme si on avait besoin d'avoir un casse-dalle vivant nommé Patochette Patochette bon regarde j'ai une furie que je le savais et écoute voilà son secret démasqué cochonne, cochonne, cochonne ah non mais non je ne suis pas partageuse sachez-le je n'ai pas demandé à vous emprunter quoi que ce soit et si c'était le cas je ne vous prêterai rien un conseil lâchez prise cherchez ailleurs cherchez quoi ? votre candeur ne trompe personne si vous voulez une rivale vous aurez une rivale vous êtes bien étrange dans les terres sauvages et très possessif bah alors ça se bat pour moi les poulettes ah bordel on va faire la musique en double encore voilà c'est reparti ah non toujours on va sauvegarder et recharger parce qu'on ne comprend plus rien je vois que vous persistez à vous trouver là où vous n'êtes pas la bienvenue vous êtes jalouse c'est ça le problème ce n'est pas à vous de me dicter ma conduite oh si vous voulez vous entêter libre à vous je vous informe simplement que vous en subirez les conséquences vous oubliez une chose Morégan moi non plus je ne suis pas sans défense ne faites pas de promesses que vous ne pourrez tenir je tiens toujours mes promesses des paroles en l'air c'est un barde qui glose ainsi quand même deux femmes qui se battent pour un gars inexpressif avec un casquilleux et qui fait le mort tout le temps ouais non mais c'est ça c'est ça c'est vrai que c'est là qu'on sent qu'elles sont scriptées parce que mon personnage n'a aucun charisme mais il a un gros bâton c'est encore la double musique un bâton de glace tout tordu le problème c'est pas qu'il soit tordu c'est qu'il soit long et qu'il se manie à deux mains c'est chiant la musique en double là c'est vraiment relou j'avoue notre perso est un robot non mais clairement c'est pour ça vous ne croyez tout de même pas que c'est vous qu'il choisira c'est amusant j'étais sur le point de vous dire précisément la même chose tiens donc et que prétendez-vous lui proposer d'autre je ne sais pas mais si nous nous unissons ce sera parce qu'il me désire et qu'il m'aime nulle affectation là dessous l'amour est si prompt à se gâter comme un fruit amer dont la douceur n'est qu'un vague relant en vérité que vaut-il tous les sacrifices il faut être morte en son fort intérieur pour dire le contraire nous verrons c'est fou elle ne parle que de moi il reste pointé vers le bas ce n'est pas beaucoup de dégâts y'a Fabien et bah bon courage pour le taf pam 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 c'est vrai que j'ai ça aussi plus plus comment ça plus ça commence à me saouler voilà apparemment d'après au grain j'ai pas toi et ton bâton non mais au grain est-ce que c'est vraiment une source fiable je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas pam pam je ne pensais pas qu'il y avait autant enfin je dis ça mais à tous les coups en fait je crois me souvenir que j'avais essayé de pécho les deux il faut aussi j'imagine que vous avez déjà composé une balade pour commémorer les événements de Golfalwa pourquoi diable ferais-je ça vous avez repris vos instruments le pas c'est bien le travail du barde que de s'en aller compter les événements marquants Golfalwa fut un massacre autant de bonnes gens ont péri à la merci de forces maléfiques inimaginables et bien voilà vous y arrivez veillez quand même à rajouter de la musique là dessus à vous entendre ce qui s'y est passé vous a plu moi ça me donne envie de vomir mais nous avons fini par l'emporter à vaincre sans péril on triomphe sans gloire quand je pense au martyre de ce pauvre petit garçon non je ne veux pas glorifier ce qui est survenu là-bas alors qui en tirera les conséquences à votre place j'y réfléchirai à deux fois est-ce qu'on va remplacer Ogren par Adistair par les cinq gonades oui ou par Zevran tiens j'ai jamais pris Zevran oui on va voir il y a des choses intéressantes sinon je le purifierai par les flammes réfléchissez-y Zevran vous avez peut-être trouvé un débouché des plus satisfaisants tiens voilà que vous dispensez des conseils professionnels maintenant disons juste que si mettons Alistair devenait roi de Ferelden il pourrait avoir besoin de talents comme les vôtres connaissant les gaillards entre ceux dont il a besoin et ceux qu'il daigne mettre en oeuvre il y a un gouffre tiens mais les musiques en boule c'est chiant si Alistair devient roi ce ne sera sûrement pas grâce à ses qualités personnelles non c'est avec celui qu'il aura assis sur le trône qu'il vous faudra traiter voilà qui est fort bien vu vous avez l'âme délicieusement perverse ma chère pourquoi n'avons-nous pas encore fait l'amour ? à quoi bon ? je préférerais vous poignarder en pleine figure que vous laissez me toucher elle croyez-le ou non mais vous m'émoustillez de plus en plus je savais pas mal non plus vu qu'elle aime pas les mages ouais mais je vais pas tout faire en vrai vas-y un dernier et puis on se bat les musiques doubles ça me saoule en plus je me demandais vous comptez prendre la place de votre mère maintenant ? prendre sa place ? comment cela ? en tant que nouvelle sorcière des terres sauvages c'était bien là son titre non ? lorsqu'on tue la reine on est censé la supplanter étant donné que le trône est une petite bicoque au milieu d'une forêt bonne nuit hein Geki je vais passer des bisous à la prochaine et pourquoi donc me mentez-vous ? non mais s'il n'y a plus de musique du tout ça va être vide vous me prêtez donc quelques plans subtils comme vous êtes perspicace vous ne saviez pas ce que mijotait votre mère avant de le lire dans ce grimoire c'est vous même qui l'avez dit effectivement je vous admire vous êtes une femme d'une perversité sans bord et vous un seau qui consacre beaucoup trop de temps à sa coiffure allez zou on se barre en fer et la nation oui voilà pam pam on peut se barrer depuis on veut attend est-ce qu'on va d'abord ouvrir le coffre on va d'abord ouvrir le coffre du gars je fais toutes les petites quêtes pour ne pas les oublier il y avait un coffre à ouvrir dans le palais et il faut que j'essaye de tirer à l'arc dans la forêt de brésilienne mais je ne sais pas si une arbalète ça marche vous pensez qu'une arbalète ça marche oui ça va me dire il vous faut un arc ce serait un peu con mais bon en soit pourquoi pas bonne nuit banner banner hop en tout cas c'était rigolo de voir Morrigan et Lélien se battre pour moi en fait elle me demande de choisir bien plus tard mais en attendant c'est un petit peu le concours de celle qui a les plus gros boobs ouais non mais moi tu vois je lui plais vraiment parce que moi je suis méga bonne alors que oui bon ça va ça va donc c'est là-bas il y avait le coffre la balette ne fonctionnera pas sérieusement mais j'ai pas d'arc moi qui gagne ça voyons la taille des boobs ça dépend ça dépend avec quoi tu rivalises c'est sûr qu'avec 85 ah t'as peu de chance de rivaliser je trouve que tu mets beaucoup trop d'énergie à essayer de prouver le contraire alors il y avait un autre un autre marchand dans le coin mais je sais plus où il était pas ici déjà face au non c'est pas là du tout où il était l'autre marchand dans l'autre zone si tu savais la vérité bah écoute moi c'est la seule information que je dispose donc voilà il n'y a rien à ce niveau là bah justement c'est ce que je dis mais t'inquiète pas Léna c'est pas grave en vrai il n'y a pas de je vais t'envoyer un sous-tit pour te le prouver je vais pas t'envoyer un sous-tit tu fais ce que tu veux il n'y a pas de soucis ah ça doit être là que la pierre préserve le roi aromante est-ce que tu vends des ils vends pas d'armes bon bah on va tester avec l'arbalète l'arbalète allez zou carte du monde grand monde voilà ah je peux pas sortir je suis pas contre m'envoyer un sous-tit ce n'est pas une preuve suffisante bah de toute façon la seule information dont je dispose preuve ou pas c'est 85 ah tu es pas une seule fois tu m'as dit non c'est pas vrai je fais non voilà la seule valeur dont je dispose c'est celle là là on parle voilà qu'il tente de négocier voilà des jours que je n'ai rien mangé et bah faut travailler connard putain de feignant là assis dans la rue oui j'ai rien à manger et bah travaille ah bordel bah tu sors d'où ça aussi c'est une information fiable vu que je n'ai rien qu'il réfute on devrait mais encore une fois qu'est-ce qu'il nous dirait que c'est toi sur les nudes non moi je pense il va t'organiser une rencontre et tout j'ai envoyé Aura il le sait je n'ai aucune info qui prouve le contraire c'est vous qui décidez je vais aller tirer à l'arbalète après il y a mon facebook c'est marqué tes mensurations sur facebook donc lena yunashi 85 à 1m65 c'est écrit en gros dans ma bannière sur ma bannière évidemment oh bah j'imagine tout le monde fait ça de toute façon 1m65 oui bah je sais pas j'ai dit ça au pif enfin j'ai confiance qu'à mes yeux je suis pas une naine non plus 1m65 1m65 c'est pas petit ah oui si il y a moyen de racheter ah non on peut pas racheter les trucs vu que d'accord t'es sur discord qui ça moi ou renoi il est sur notre discord ouais mais il parle jamais il doit être dans les dans les gars hors ligne tu regardes tu fouilles on se connait vous allez me dire ce que sont devenus les loups-garous où sont-ils passés la médication est levée peu importe ces monstres ont tué mon mari et tant d'autres avec lui ils ont le sang des dalassiens sur les mains s'ils sont redevenus humains alors ce sera d'autant plus facile de rendre la justice dites moi où ils sont Atrian avait ça de vengeance lui aussi vous voyez le résultat on l'a payé de sa vie oui vous parlez peut-être avec sagesse s'ils sont partis pour ne jamais revenir alors il vaut peut-être mieux en rester là nous allons rentrer au camp merci pour vos paroles veuillez accepter cet humble gage de ma gratitude il appartenait à mon mari je préfère ne plus le voir quoi ton mari ou objet reçu je sais pas ce qu'elle m'a filé du coup ah si blanc feuille russe plus un ah oui d'ailleurs ça constite régénération de santé en combat régénération de santé en exploration armure et effet curatif reçu plutôt que résistance au froid en vrai et blanc feuille russe plus mon avis c'est renoi je veux pas présumer mais à mon avis c'est renoi attend ils m'ont fait avancer là non je suis où ouais c'est ça je suis parti j'ai commencé du milieu de la map direct c'est moi ou il y a des textures qui bug on est d'accord que les arbres sont pas censés être comme ça du tout what il se passe quoi partir pour aller chercher un arcoé bah c'était sûr et puis en plus je peux pas en acheter des arcs ça me casse les couilles relou attend la vache je reconnais rien ça de tous les jetés mais j'avais oublié la forêt est morte elle s'est pris une malédiction dans la gueule ah bah ché bon bah barons nous attends mais je peux prendre dans le coffre maintenant ou pas comme il vous plaira un livre de cuir intitulé in utenera ok c'est une chanson ça me fait chier quand même papin euh ouais vas-y on va retourner à Dénérim attends si y'a peut-être un marchand là voilà ma preuve est envoyée ils sont énormes tes yeux c'est pas la taille des yeux qui compte bah les yeux sont énormes par contre les boobs bon encore une fois on ne juge pas euh les textures des vêtements qui changent en boucle ils sont toutes les amis en même temps t'es un marchand toi ? qui marchande ? toi tu marchande tu vends des arcs ? y'a pas un fils de pute qui peut me vendre des arcs quoi artisanat nain article de premier choix y'a tous les vêtements qui clignotent ah ah bah j'ai bien fait de sauver juste avant on sentait que ça arrivait on sentait que ça arrivait ah bordel ah bordel ah lalalalalalalala reprendre ah recrash bon on va recharger une partie d'encampement puis après on va recharger l'autre ah c'est usant un petit logiciel anti-crash ou alors c'est anti-crash supposé hein c'est anti-crash supposé ouais et c'est toi qui me l'a dit que c'était anti-crash supposé c'est parti c'est parti c'est parti